Attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais refaire l'intro, mais sans mute mon micro, ça vous va ? On fait comme si il n'y avait rien eu, là. Voilà, regardez, pause, hop, voilà. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour le podcast du collectionneur 59e édition, voilà. C'est beaucoup. Un podcast avec une réalisation de qualité. Ah oui, le mec à la régie, il est au top. Par contre, il n'y a pas voulu mettre l'instrumental de Francky Vincent que j'avais trouvé tout à l'heure. Donc le mec à la régie est au top. Bonsoir les enfants. Et ce soir, on a décidé de faire un round 2 des adaptations de jeux vidéo en films, séries, BD, glace, autre. Voilà, puisque nous avons écouté les retours de vous, chers milliers d'auditeurs, qui nous disaient que vous n'avez pas parlé de tout, bande de gros, hein ? Alors voilà, sur le coup, petite dédicace à notre ami Carotte. Nous allons parler de tout le reste ce soir, voilà. Tout, voilà. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous... En fait, là, on commence maintenant, mais voilà, je pense qu'on en a pour le week-end, quoi. Ah bah si on parle de tout, l'année prochaine, il y a encore un... C'est un numéro exceptionnel, en fait. Et une fois qu'on aura fini ça, je vous parlerai d'un jeu, en plus. Voilà. Alors avec un petit peu de chance, on n'aura pas le temps, mais voilà. Et ensuite, on fera un débrief de la conférence Tadia, bien évidemment. Au point, on en a... C'est pas rétro, ça. C'est pas le futur, ça. Enfin, si, c'est le futur. C'est pas le passé. C'est pas le passé. Mais avant, les news. Qu'est-ce qu'on a comme news ? Alors, il y a deux semaines, on avait commencé avec une nouvelle pas franchement très jouissante. Je suis désolé, mais nous apprenons la mort de Rémi Gazelle, le monsieur qui a fait les musiques du premier Rhyman, qui a composé les musiques du premier Rhyman. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont joué au premier Rhyman, qui ont aimé cet épisode et qui se souviennent des thèmes. Même ceux qui n'ont pas joué, en fait. Ceux qui n'ont pas joué, jouez-y. Écoutez au moins les musiques. Jouez-y, je sais pas. Écoutez les musiques. Parce que quand même, je veux dire, le jeu est réputé pour être quand même très difficile. Le jeu est exigeant, il n'est pas injuste. Mais il est exigeant. Et il est toujours aussi beau. Oui. Très, très beau. Donc voilà, paix à ton âme, monsieur Gazelle. Voilà, et merci. Merci pour tout. Voilà, c'est ça. Mais bon, ne vous en faites pas. Tout le podcast ne sera pas si triste. Est-ce que c'est triste ? Si, on a une nouvelle triste, pas tellement pour nous, mais pour certaines personnes qui ont travaillé dur. Alors, au départ, c'était une super nouvelle. Au départ, je vais même vous mettre le lien, tellement on était contents que ce soit le cas. une équipe de fan trad travaillait sur une traduction française pour le jeu Grandia 2. Grandia 2, on en discutait avant le podcast, c'est le second épisode de la trilogie Grandia. Et c'est un jeu qui est particulièrement verbeux, on va dire. Au passage, oui, c'est une trilogie. Dans ta bouche, c'est une insulte, monsieur Billionne. Non. Mais disons qu'il y a du tech. Il parle beaucoup. Ah oui, je suis un vrai. Je suis un jeu très bavard. Et c'est un jeu, surtout sur Dreamcast, à l'époque, où nous n'avions pas eu de traduction française. Sur PlayStation 2, pas plus de traduction française. Le jeu était ressorti en HD sur GOG, pas plus de traduction française. Sur Steam aussi, la version anniversaire n'avait pas de traduction. Et sur Steam, oui. Et donc, on était contents. On s'est dit, donc, version PC et Dreamcast, donc aujourd'hui, vous pouvez mettre à jour, vous pouvez tout simplement patcher votre version Dreamcast, graver votre GD-ROM et jouer au jeu Dreamcast ou le lancer via un émulateur pour jouer au jeu en français. Et petit guac, on va appeler ça comme ça, parce que je pense que là, c'est le mot. On vient d'apprendre, on vient d'apprendre. On savait déjà que la compilation des deux premiers Grandia était prévue. Et on vient d'apprendre que le jeu sera traduit en français sur Switch. Donc, sur le coup... Donc après, on ne sait pas effectivement si cette traduction française sera sur PC, sur PS4. Elle sera disponible, mais effectivement, on va dire que c'est un petit coup dur pour ceux qui ont mis des années à traduire le jeu intégralement. Et peut-être, est-ce que c'est envisageable que cette traduction leur ait servi officiellement, en fait, ou pas ? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est difficile de savoir. Il faudra voir quand le jeu sortira comment c'est traduit, s'il y a des différences de traduction ou quoi que ce soit. Le jeu est également prévu pour être traduit en allemand, j'ai lu. Donc, il y a quand même un vrai travail de traduction qui a été demandé. On verra la qualité. Après, c'est l'autre chose qui est intéressante sur cette compilation, on peut en parler. C'est le premier Grandia qui n'a jamais été vraiment HD-isé, entre guillemets, jusqu'à maintenant. Oui, oui. Que vont-ils faire en premier Grandia ? Quel traitement ? Moi, ça me fait un nombre. Parce que, vu la panne graphique qu'il y avait... Toi, ça fait quoi ? Ça me fait peur. Si tu le lisses, je ne suis pas sûr que ça rentre véritablement... Ah, oui, oui. Pour un seulement, Grandia fait partie de ces jeux un petit peu différents à l'époque, puisqu'il a été conçu sur Saturne et porté sur PlayStation. Ensuite, avec quelques petits effets au niveau des ombrages, notamment, qui manquent sur PlayStation par rapport à la Saturne. Et ça reste un jeu 3D avec des apps à 2D, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le même procédé qu'un Breath of Fire, en fait. Oui, c'est ça, les Breath of Fire sur PS1. Et du coup, moi, c'est ce que je préfère. Je trouve que c'est... Là, les environnements sont véritablement en 3D. Oui. Il n'y a que les sprites qui sont. Tandis que sur Breath of Fire, tout était en 2D, mais tu pouvais diriger un peu ta caméra, en fait. Là, tu peux diriger ta caméra à 360 degrés. C'est des textures sur les... Ah non, et dans Breath of Fire, tu tournais la caméra aussi, dans les villages. Tu sais, tu pouvais le faire pivoter pour trouver des personnages derrière. Oui, mais ce n'était pas de la 3D. Ah si, c'était de la 3D. C'était de la 2D. Tu regardes Grandia et Breath of Fire. Ce n'est pas la même chose. Ah oui, mais tu tournes... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que tu ne tournes pas complètement autour. Mais ça reste de la 3D, les décors de Breath of Fire. Complètement. Oui, le rendu n'est pas le même. Je ne trouve pas que le rendu soit le même. Et c'est pour ça que je pense que s'ils le lissent, ça risque d'être particulier. Je suis curieux. Est-ce qu'ils vont retravailler le jeu pour nous l'afficher en 16 neuvième ? Est-ce qu'ils vont garder ses proportions qu'il y a de serre d'origine ? Moi, j'aimerais juste qu'il nous fasse une version end-up, du moins qu'il nous laisse le choix. Le choisir entre... Il me semble que c'est bien prévu d'avoir le choix entre la langue, mais ils n'ont pas précisé pour quel épisode. Ah oui, parce que pour Grandia 2, autant la version anglaise de Grandia 2, je la trouve relativement bonne. La version anglaise de Grandia 1, elle est horripilante. Les voix sont horripilantes. Sincèrement, c'est pas super agréable. Donc j'espère qu'ils nous vont se faire au choix. En tout cas, qualitativement, ce sont deux excellents RPG. Ah, Grandia 1, c'est l'un des plus grands voyages de jeux vidéo que j'ai jamais fait. Ah oui, génial. J'en ai fait du RPG. Avec un système de combat, moi, que j'aime énormément, qui a inspiré, notamment, on a déjà parlé, Shade of Light. Shade of Light, oui. Où le principe, c'est de devoir gérer ses actions pour pouvoir cancel des coups ennemis, éventuellement, au moment où ils se mettent à attaquer. C'est l'un des systèmes de combat les plus dynamiques, jamais été créés sur un RPG. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien, le système de combat. Alors, je vais citer... Non, je vais... Oui, tu as raison, BossDip. Non, vas-y, fais-nous rire, vas-y. En termes de système de combat dynamique, FF-10-E est très, 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 très bien aussi. Oui, c'est vrai. Le système de combat est excellent. C'est quoi ? Celui avec la bétisphère ? Oui. Et FF-10, c'est un peu inspiré aussi de Grandia, parce que tu vois le tour de tes ennemis aussi, et tu peux faire des actions, pour la fin du jeu, qui permettent de un peu couper l'herbe sous le pied de l'ennemi. Ah non, Grandia, elle a inspiré pas mal de joueurs. Et justement, pour en terminer avec ça, on regrette l'absence de Grandia 3 de cette compilation. On ne comprend pas vraiment pourquoi il n'y est pas, pourquoi il n'a pas sa place tout à fait au même titre que les autres. Bon, moins que Grandia 3, parce que Grandia 3 est plus lacunaire au niveau de l'histoire, qui est moins prenante entre les personnages, mais au niveau du système de combat, Grandia 3 rechoute notamment les air combos. Mais ouais, il est full 3D aussi. J'ai une théorie pour Grandia 3. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai cru comprendre qu'il a été édité par Square Enix, ou pas du tout ? Bonne question. Oui, Square Enix. Ouais, alors je ne sais pas à quel point ils ont mis les dedans, mais les trucs que touche Square Enix, ils ont tendance à se perdre dans les limbes. Ils ont peut-être juste perdu le code du jeu. Ah oui. Comme FF8. Oui, ça c'est totalement possible. Voilà, tu sais. Non, mais très aux plaisanteries, peut-être que ce n'est pas Square Enix, mais je veux dire, ils ont peut-être perdu le code du jeu, puis du coup, ils ne peuvent pas en faire un remake comme ils voudraient, je ne sais pas. C'était même pas eux qui avaient développé le jeu et qui ont juste édité, donc... Non, mais en plus, ce qui est bien, c'est que Grandia 3, comme il n'est jamais sorti en Europe, il s'avait ressorti le jeu dans la gamme PS2 classique sur la PlayStation 3, mais au Japon et aux Etats-Unis uniquement. On n'y en a jamais sorti en Europe. En Europe, il n'existe pas. Ça, c'est dommage, parce que le jeu est bon. Oui, après, ça ne sera pas aussi épique que le premier. Moi, j'aime beaucoup toujours le système de combat. Ça, c'est un bon jeu. On verra bien. C'est peut-être qu'un jour, ils le sortiront de leur manche. Tu sais, avec la mode des remasters et avec tout. On nous ressort des jeux qu'on ne pouvait même pas espérer avant. Je me dis que si les ventes et le suivent pour ces remasters-là, on ne sait jamais. Faut-il qu'ils se vendent, par contre. Bon, on va avoir l'occasion de parler encore de compilation à nos remasters dans ces news. Mais avant, je vais glisser un petit tweet où il faut regarder la suite de tweets, en l'occurrence. On a déterré des documents de conception de ce qui aurait pu être le second épisode de Conker's Bad Fur Day. des jolis petits concept-arts. Voilà. Où on peut voir ce que les... Après, on était sans doute un peu trop tard, entre guillemets, pour sortir une suite dans la vie d'un Nintendo 64. C'est vrai que vu déjà l'époque à laquelle est sorti le premier, c'est clair. Fin de la console. C'était déjà le champ du signe. Oui. Mais ça fait regretter quand même tout ça. Ouais, ça avait des romans qui conclent le premier. C'est des concept-arts. C'est toujours intéressant de trouver, de voir des traces comme ça de ce jeu qui aurait pu exister. Oui, oui. Ça coule. Oui, oui, oui. C'est clair. Mais ça se trouve, il y a des jeux qu'on ne voudrait pas apprendre qu'ils auraient pu exister parce que ça nous ferait encore plus mal. Oh, tu sais, il y a une firme qui l'a fait pour une future console. Tout le monde est content. Il bound. Non, mais... Non ! Ah, pardon, Shenmue 3. Ah, non, pardon, attends. Non, ça suffit, monsieur. Non, je pensais à certains Tetris sur certaines nouvelles minicons. Oui ! Ah, oui, oui ! Vu qu'on est dans les news, autant... De toute façon, c'était pas l'heure. Ça fait partie. Si tu veux, on peut directement enchaîner sur cette news-là et parler donc de... de Sega qui ne s'est manifestement pas compté jusqu'à 40. qui, même, pour une fois, c'est bien. On va pas s'en plaindre, là, pour le coup. Donc, Sega avait promis 40 jeux pour la Megarae Mini. On en a 42. Bon, après, le Tetris, c'est plutôt... Comment dire ? Pour moi, c'est la seule vraie raison d'acheter ça. Ah, oui. Et le Darius, quand même, le Darius qui est en jeu inédit. Ouais, ça reste le Darius, quoi. Alors, par contre, le Darius, il y a un... On ne sait pas qui la connaît, le jeu. En fait... Il y a des gens qui disent que c'est un fangame. Oui, parce que, en fait, ce qu'on a vu... Je méfie un peu. Ce qu'on a vu, ça apparemment ressemble furieusement à un fangame d'un mec qui l'avait fait qui a bizarrement, il n'y a pas longtemps, effacé toute trace de l'existence de son site sur ce fangame. Donc, les gens commencent à se dire est-ce qu'il n'aurait pas revendu son truc à Sega ou est-ce que Sega ne lui aurait pas fait... Enfin, voilà, on ne sait pas trop où. On ne sait pas. Je ne pense plus que ce serait comme Sega qui allait le voir en lui disant... Je ne pense pas parce que Sega ne peuvent pas aller dire bonjour, ce jeu qui ne nous appartient pas. Tu vas le dégager de ton site et on va le mettre sur notre console. Je ne pense pas que ça marche comme ça, encore. On ne sait jamais, tu sais. Après, sur la pochette que Sega a montré, il y a bien marqué Taito dessus. c'est ça. Que ferait le logo Taito ? Sachant que sur Megadrive, on n'y a pas eu le premier Darius, ça n'a pas existé mais le second a existé qui s'appelle Sagaia et il n'est pas sorti en Europe. En plus, il est sorti sur Master System et il est assez exceptionnel. La version Master System, c'est pour la Master System, tu y tiens. Elle tue la console, c'est phénoménal. Pour le détrice de la Megadrive, c'est rigolo, c'était quand même le jeu qui a été retiré de la vente en Tetris sur Game Boy et était sur le point de sortir. Je crois que c'est la version Tentgen, je crois, c'est ça. Je crois, mais ce n'est pas censé être le jeu le plus cher du monde. Sega n'ayant pas eu l'autorisation de mettre le jeu sur le marché, l'intégralité des copies a été détruite. L'intégralité ? Non ! Oui, c'est ça. Il y a resté une poignée. On estime une dizaine d'exemplaires, c'est ça, il me semble ? En circulation. À des prix défiant toute concurrence, Maryse. Sur le coup, le jeu le plus rare de la console part. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est sympa de nous sortir de l'âme. Oui, voilà, c'est la vraie exclue de la machine, c'est un peu comme Star Fox 2 avec la SNES Mini. C'est ça. Après, le line-up, je ne trouve pas dégueulasse. Non, 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 il se respecte, j'avoue. Est-ce que je peux refaire mon Beyond ? Oui, mais je suis comme toi, Beyond, je pense. Est-ce que je peux refaire mon Beyond comme toutes les semaines ? Non. Vas-y, allez. Parce que les Japonais ont Slap Fight, Shoot Them Up de Toaplan, ils ont Assault Suit Lainos, que les gens connaissent la série en Europe sous le titre de... Assault Walken ? C'est-à-dire Cybernator qui sortent sur Super Nintendo. Et notamment, il y a Snowbross qui l'utilisait belle sur la version japonaise. Oui, je disais à Beyond justement, moi, c'est un jeu que j'aimais beaucoup en arcade et ça m'aurait fait plaisir qu'il soit dans la compilation Euro. J'aime bien ce jeu. C'est Michel Aleste, moi. C'est Michel Aleste. Là, dans les 10, les 12 années qui ont été annoncées, les Japonais ont ça et nous, on dit au revoir à tous ces jeux. Par contre, nous, en Europe, on a droit à des jeux aussi intéressants que Virtua Fighter 2, Eternal Champions. Non, mais Eternal Champions, je comprends tout. Strider. Mais Strider n'est pas dégueulasse. Par contre, VF2... Mets-le à côté d'Assault Suit Lainos et tu dis oui. Oui, mais non, je ne fais pas pourri. Surtout que, en passant, Lainos est sorti aux Etats-Unis. Et Alicia Drugs, le viande. Alicia Drugs, et en Europe, alors en Europe, il y a Alicia Dragoon, ça c'est cool, c'est un jeu. J'aime bien Alicia Drugs. Ah oui, c'est bien quand même. Et parmi les jeux, parce que je ne l'ai pas cité, parce que j'ai été... Ah mais non, si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit, Virtua Fighter 2 ? Oui, Virtua Fighter 2. Parce que, juste pour vous donner un dieu, Virtua Fighter 2, ce n'est pas la version que vous connaissez. Oui, oui, c'est celle-là. C'est la version 2 des... Mais j'ai dit aux gens qui se disent que ça va, Virtua Fighter 2 qui commence à avoir la version Saturne dans leur tête. Non, non, non. Oh là, putain, non. La version Megadrive, les gars. Oh là là, c'est l'horreur. Et surtout, pour terminer avec ça, encore une fois, voilà, Eternal Champions en Europe, pas de trois boutons, comme Street Fighter. Merci les gars, c'est parfait. Parfait, Virtua Fighter, t'as que trois boutons. Oui, mais Eternal Champions, déjà que le jeu n'est pas fameux, en plus, c'est à trois boutons. Et si, par contre, pour Alicia Dragon, oui, je suis content parce que Alicia Dragon, c'est un jeu de Game Arts. Mais oui, Game Arts, il a des... des personnes super bien dessinées, le jeu. C'est Ganax aussi. Ganax, c'est Evangelion. Oui, c'est ça. C'est le... Oui, on en avait parlé, c'est une fusion entre Ganax. Moi, Alicia Dragon, je suis content. Et on va noter une dernière chose parce qu'on n'en a pas parlé, mais Monster World 4 qui arrive en Europe. Ça c'est bien. Alors, a priori, il s'agit de la traduction anglaise que Sega avait déjà fait pour la sortie sur PS3 360 du jeu. C'est cool. Mais, ça me fait d'autant plus regretter la disparition d'un jeu que de jeux comme Hentairo, par exemple, où je me dis que peut-être que faire l'effort de traduire Hentairo, tout ça. et comme tu as dit, Bozdik, après, il y a Moucha qui manque, il y a Yuju Akucho. C'est surtout Moucha, c'est Moucha Aleste. Il y a quand même Yuju Akucho, c'est... Oui, mais après, je préfère Moucha Aleste. J'aime beaucoup les Aleste. C'est un bijou absolu, le jeu. Non, après, honnêtement, par rapport à ce qu'il propose, on prend la PS1. On prend la PS1 à côté. Oui, il n'y a pas de temps. Oui, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Sous-ci, il n'y a pas de temps. Oula, attendez. On va repartir sur des bonnes bases. Alors, pour ceux qui se demandent, Discord est en train de décéder. On change de serveur d'habitude pour solutionner ce problème, mais ça ne marche pas. Ah, ça y est, je trouvais que ça fait moi, la Gégoire. Ça revient, là ? Tu m'entends ? Ça fait du robot. C'est pas ouf, ça fait du robot encore. Attendez. C'est tout cassé. Voilà, on refait ça. C'est compliqué. Ça réagir sur le coup, mais c'est compliqué. Les deux serveurs Europe sont dans les cornes. OK. Un, deux, deux ? Ouais. Là, je suis en vert et je vous entends très bien sans du robot. On s'excuse pour les soucis techniques. Welcome back. Désolé les enfants. C'était pas franchement arrivé jusqu'à maintenant, mais... C'est la quatrième fois en quatre jours que j'ai des soucis comme ça avec Discord. Ah, mais c'est toujours vers les mêmes heures, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est entre 20h et 22h, ouais. J'ai été surpris, j'ai cru que ça venait de moi. Ouais, moi aussi. Cette fois-ci, c'était tellement long que j'ai cru que ça venait de chez moi aussi. Ouais. C'était tellement long que j'ai cru que c'était la faute à Manon Assistante. Ah, bah dis donc. Et donc, on parlait tout le temps de la Vega Drive Mini, voilà, de regretter l'absence de certains jeux. Malgré tout, je disais que c'est M2 qui s'occupe de faire ça, donc, ils ont prouvé jusqu'à maintenant qu'ils faisaient du super taf. Je pense qu'en termes de qualité d'émulation, on n'a pas vraiment de soucis à se faire. Je pense aussi, ouais. Voilà. Après, on va voir les grandes questions qui demeurent sont, évidemment, combien de minutes vont s'écouler avant qu'elles soient hackées. Oui. Le tarif ? Ils ont dit le tarif ? Oui, soit 80 euros. 80, d'accord. Ouais, mais attends, 80 euros avec le pas de 3 boutons, donc, si tu veux jouer... Oui, si tu veux prendre une manette rétro-dite, tu rajoutes... Alors, attends. Avec 2 pas de 3 boutons, je crois, par contre. 2 pas de 3 boutons. Ah, d'accord. Ce qui fait toujours pas un pas de 6 boutons. Ouais, oui, oui, bien sûr. Mais... Et toujours, les pads achetables à part, les pads 8 bits d'eau achetables à part. Après, il faudra voir si les gens ont envie d'investir pour un pas de 6 boutons pour le peu de jeux qu'ils vont les utiliser. C'est ça, le truc. Et déjà, un accessoire pour cette future Mega Drive Mini, hop, que je vous montre bien. Quel accessoire ? Qui vous permet de compléter le set avec des bouts de plastique qui ne contenant rien dedans. Oui. Mais qui permet d'avoir un méga CD 32X avec Sonic & Knuckles et Sonic 1. Je trouve ça tellement génial, en fait. C'est la Tower Mini. Ils auraient dû rajouter sur le côté... Ah, mais... Ah, ça y est, ça repart en cacahuète. Ça va pas être fatigué. Et toi, tu pues. Et toi, tu pues. Là, c'est mieux ? Ah, oui. Donc, Monsieur Chou, ils auraient dû rajouter sur le côté ? Oui, un méga CD 2, du coup, comme ça, de tourner. Ah, oui. Tu me dis, voilà. Tu aurais tout eu. Moi, je dis, quitte à ce que ça ressemble à rien, bah, voilà. Mais moi, l'idée m'a fait rire, en fait. Ah, oui. Je trouve ça bien aussi. C'est rigolo. Mais du coup, cette fausse cartouche de Sonic au-dessus, là, c'était rien. Et toi, tu pues. Mais l'idée, en plus, d'avoir tout ça avec ces trois prises d'alimentation, juste pour pouvoir jouer à une infinité de stages bonus de Sonic 3, avec la cartouche de Sonic 1 dans Sonic & Knuckles, ça me fait tellement rêver. Ouais. On les aime tellement, les stages bonus de Sonic 3, hein ? Non, moi, je regarde le méga CD et je le trouve sacrément beau. Ah, le premier méga CD était magnifique. Dommage qu'il soit si fragile. oui, 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 mais il est magnifique. Ah, le premier, je suis d'accord, le premier avait vraiment plus de gueule que le second, c'est clair. Ah oui. Bon, ça ne savait pas à grand-chose, mais c'était joli. C'était un bel objet. Bref, on reparlera de cette méga drive mini. Je pense que certains d'entre nous vont craquer. Et on vous dira ce qu'on en pense de toute façon. Mais tu poursuis avec les compiles. Et donc, sur le coup, je vais juste rapidement la petite dernière news Sega. Sega et Lego ensemble. Ah oui, j'ai vu ça. Je trouvais ça vachement cool, moi. Alors, dis-nous, le Zik. Ben, Sega fait une collaboration avec Lego pour nous sortir des bornes d'arcade. Ah oui. En Lego. Ah, c'est marrant. Je vais mettre le lien dans le chat. Ah, je ne savais pas. Je vais mettre le lien dans le chat comme ça, tout le monde pourra voir. Et je trouve ça magnifique. J'ai mis le tweet en chat. Tu l'as mis ? Oui, je dis. Tu arrives ? Ah, c'est cool. Et ça rejouit les bornes à outrun et tout ça. Ah, je suis sûr que ça te plairait ça aussi, monsieur Chou. Non ? Ouais, non, c'est rigolo, j'avoue. Moi, je trouve ça fabuleux cette idée-là. Il y a plein de choses comme ça qui existent déjà sur les vieux ordis. J'avais vu un kit passer comme ça avec les IBM PC, les trucs comme ça. Oh, le space arrière. Eh, franchement, c'est excellent. Moi, j'aime bien. Moi, je n'ai rien contre l'idée. Au contraire, je trouve ça rigolo. Ah, mais je trouve ça... Ouais, non, mais... C'est un petit truc rigolo à mettre sur l'étagère et en plus, tu vas passer une heure à le monter. C'est tout béneuf. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je trouve ça vraiment cool. L'idée est vraiment bonne. C'est mignon. C'est super mignon. Ah, oui, oui. Là, je trouve ça vraiment très rigolo. Mais du coup, ce sera en vente partout, c'est machin-là. Je ne suis pas sûr qu'en Europe... Je ne sais pas. C'est un vrai question. Après, on peut être étonné, mais je ne suis pas sûr que l'Europe soit... Ah, je trouve ça bien. Japon, Etats-Unis, oui, Europe. J'avoue, la Born Out Run, elle me a sauté de l'œil, là. C'est de l'œil, là. Et la spécresse arrière, je la trouve. C'est magnifique. Attendez. Sur la photo de la Born Out Run, c'est moi, on dirait que c'est une espèce de Yu Suzuki qui est dodo. Les trois, c'est toujours Yu Suzuki qu'ils ont mis dedans. Oui, non, mais je sais. C'est très drôle, quoi. Si il y a un mini Yu Suzuki qui va en venir avec la Born, on peut discuter. Oui, mais on fait nous qu'à ce moment-là, en Lego. Oui, ou non, ou Shenmue 3, à côté. Je vais rapidement vous mettre une petite image surprise sur le chat. Hop, t'as là. Vous pouvez cliquer, c'est vachement bien. Qu'est-ce que c'était, donc, vu qu'on parle de bornes d'arcade Sega, c'est une Born Out Run montée dans une DeLorean que l'Américain a fait. Il fait payer 1$ pour la partie. Il faut jouer à Out Run dans une DeLorean. Ça ne sert à rien. On adore. C'est parfait. Je dis... Non, je fais... Est-ce que je rigole depuis tout à l'heure ? Bravo, bravo, moi. J'avais... Bon, ceux qui me suivent savent que je m'amuse à créer maintenant des macros. Bref, parce qu'un mec m'a bien chauffé sur le Elgato Stream Deck et j'avais envie de lui faire faim et de sa gueule. Bon, bon, bref. Mais du coup, en voulant réparer le Discord, j'ai activé une macro qui lance un son à la con que vous, vous n'avez pas entendu vous sur Discord, mais que les gens du stream et de la potentielle VOD YouTube vont avoir entendu. Rassure-moi, rassure-moi, c'était pas Maïté qui mangeait l'ortholant ? Non, mais je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas pire. C'est du quoi ? Attendez, je vais la mettre pour tout le monde. Attendez, je la... C'est un extrait du Yu Yu Akucho destiné à Pelle. Oui. Yu Yu Akucho ? Oui, attends. Ah bah oui. Ah bah oui. Attends, normalement, vous allez l'entendre. Et toi, tu putes. Ah bah oui. Je ne sais pas. Voilà, bref. Non, je n'ai pas entendu. Le podcast de l'amusement. Je suis désolé. Vous ne l'avez pas entendu ? Non, bah vous ne l'avez pas entendu. Je serai la surprise pour la VOD, voilà. D'accord. Ça va être compliqué, ce soir. Je pense que ça va être très dur. On en était où ? Bande d'arcade ou Suzuki ? Non, voilà. Et on retourne aux compilations. Compilations, oui. Et donc, oui, tu veux parler d'autres. Alors, sur le coup, Konami, après nous avoir sortis la fameuse compilation arcade et la fameuse compilation Castlevania, dont on attend encore les versions japonaises, d'ailleurs, qui n'ont toujours pas été mises à jour. C'est vrai. Konami nous a annoncé la collection Contra. Oui. Et ça, c'est pour moi, ça. Oui. Et donc, bah oui, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que Konami s'évertue toujours à ne pas mettre dans ses compilations les épisodes PS1, PS2, peu importe. Voilà. Donc, sur le coup, on s'arrête à la fin de l'ère 16 bits. Donc, sur le coup, vu que des Contra, il n'y en a pas des milliards. Bon, voilà, on a vite fait le tour. Contra 2, Contra 3 et la version Megadrive. Cela dit, Konami nous fait le plaisir de nous mettre à la fois les versions japonaises et les versions européennes dans la compil. Donc, on va pouvoir jouer soit avec soit Team Robo, soit Team Humain. ou loup-garou ou... Enfin, voilà, ça dépend des jeux. Voilà. C'est vrai que c'est un loup-garou, c'est un bien vrai. Et les robots qui ressemblent à du dessin de Masamune Shiro. Ah oui, c'est totalement Apple Seed, quoi. C'est Apple Seed. Ah oui, oui. Et je trouve mieux, en fait, moi, les robots. Moi, je préfère aussi. J'aimerais bien un jeu, en fait, où ils prennent les robots sur les versions 60 Hz japonaise US. Ça, je kifferais. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses, ceux-là, qu'au niveau émulation, on va avoir du Probotector en 50 Hz qui se traîne ? En fait, vu qu'ils sortent les versions littéralement, si j'ai bien compris, ils sortent les versions US et... Enfin, ils sortent les versions de toutes les régions, en fait, si je ne dis pas de bêtises, non ? Alors, normalement, c'est les versions US et les versions PAL et il y a en plus, précisé le contrat version Famicom qui sort. quand c'est précisé, c'est une version jap. Je pense que les versions PAL seront en mode 50 Hz. Enfin, je ne veux pas de raison. On peut forcer sur les émulateurs. Ouais, ouais, mais... Le 60 Hz aujourd'hui, même sur les horaires doigts. Peut-être que... On verra. On ne sait pas, vu que la compilation Castlevania ne contient que des versions US à l'heure actuelle. On ne sait pas vraiment comment ils vont faire. Je suis comme Jamet Ball, un Team Robo. Ouais, ouais. Vous savez quoi ? Je vais vous donner l'adresse d'un Discord américain de Retro Gaming et vous allez leur dire ça. Ouais, pas de problème. je voulais juste revenir sur la news d'avant par contre parce que... Oui, parce que Jamet Ball il a mis un lien. Oui. Je viens de voir aussi. Merci Jamet Ball de nous casser notre ambiance et de nous faire mal à notre cœur. C'était un concours en fait, ces bornes d'arcade Lego. C'était pour les 10 ans de Lego, ils cherchaient quoi faire pour célébrer les 10 ans et du coup, il y avait ça, il y avait l'ISS, il y avait Stitch de Disney. Et un bonhomme en maïs. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un bonhomme en maïs. Je ne sais pas ce que c'est. Ah bah oui. SS ne m'intéresse pas. En même temps, le maïs, excusez-moi, je comprends pas. Le maïs, c'est classe. Je ne sais pas à quoi il correspond. Je ne sais pas ce que c'est. Je green giant. Après le jeu en vert, ouais. Ouais. Merci à toi, Jamet Ball. C'est peut-être un boss dans le futur Megaman, on ne sait pas. Ou dans un chez nous droit. On ne sait jamais. Donc après cet instant, déception. On n'en a pas fini avec les compiles encore dans ces news parce que décidément, c'est à la mode et ça ne coûte pas cher. Et ça se vend. On apprend donc le dépôt d'une nouvelle marque qui nous fait nous retourner trois fois sur nous-mêmes. On a déjà parlé de sa compilation ici. Il s'agit de la compilation des Seiken Densetsu sorti il y a deux ans au Japon dont on avait littéralement perdu tout espoir de la voir en Europe. C'était surtout à cause du Seiken Densetsu 3 qui n'avait jamais quitté les Japonais. Exactement. Et là, Square nous dépose Collection of Mana. Voilà. Et moi, je l'avais acheté justement cette compilation en japonais. Faites attention, c'est Square Enix. Ils vont nous sortir des jeux qui ne sont pas ceux qu'on attend et on va pleurer. Moi, je l'avouais parce que c'était une compilation Mana et puis ça m'intéressait. Il y avait déjà des trucs dedans. Voilà. Et si maintenant ils ressortent une version traduite, rien que pour je le redis, c'est Iken Densetsu 3 et l'achat est encore obligatoire. Franchement, oui, moi pareil. C'est Iken Densetsu 3 traduit, oui, ça c'est... Je reste dubitatif avec Square Enix. Tant qu'ils n'ont pas sorti le truc, tant qu'ils n'ont pas dit clairement ça sera les 3 à Iken Densetsu 3 et les 3 traduits. C'est clairement parce qu'ils pourraient nous foutre juste les deux premiers. Déjà, voilà, déjà c'est ça. Ensuite, un dépôt de non n'engage pas forcément à des suites. Par contre, je tiens juste à dire il paraît que la semaine prochaine c'est le 3 et qu'il y a une conférence Square Enix. Peut-être que c'est le bon moment pour annoncer un truc. Square Enix, si tu nous écoutes, je sais que tu ne sais pas trop quoi mettre dans ta conférence parce que tu n'as pas beaucoup de jeux. C'est une bonne idée. Imaginez, Anticipation, Vision de l'Enfer, on vous traduit 5, 4, 27 ou 3 en français, par contre, on vous met le 1 et le 2 les traductions françaises originales. Et bien sûr, ce sera la version 3D du 1. Ah mais en vrai, ce n'est pas grave. ça, tu vois, les traductions d'époque, la traduction du 1er. Je préfère la traduction d'époque avec ce fait rossé que la version 3D qui est sortie sur PS. Alors attention, attention, le 1er, c'est Iken, Denset 2 sur Game Boy, on parle. Le 1er, c'est... on va dire, a été refaite pour iOS et Android pour leur sortie sur ces supports-là. Elle est extrêmement bien faite et elle est plus riche que la version première. Par contre, il n'y a pas rossé. Oui, non, mais moi, la première version, c'est parce que j'ai fait ça quand j'étais jeune et j'aimais bien cette version-là. Mais en termes de vocabulaire et tout, elle est vraiment stylée. Rien que sur l'intro, quoi, vachement plus propre. Pour ceux qui n'auraient pas vu la traduction à l'époque de Mystic West Legion sur Game Boy, il faut s'imaginer par exemple que la trad n'a pas de caractère accentué. C'était avec tout ce qui en découle comme problème. Il y a des bouts de mots qui sont reniés parce qu'ils ne voulaient pas tout. C'était un peu compliqué, effectivement. Bref, Wait and See avait encroisé les doigts. Mais tu vois, c'est une série qui n'a pas eu des épisodes tout récents, là quand même, mais elle garde toujours une aura incroyable. Et ça aussi, là, je vais quand même faire comme pour Konami, je vais te dire parce que ça me tarotte. je rappelle qu'il y a un épisode PS1 qui ne fait pas partie de la série qui n'est pas un épisode canonique et qu'il existe également un Secret of 1 Seiken Densensu 4 sur PS2. Les gens le détestent, les gens le détestent, on est d'accord. Mais il existe et il y a un moment quand on fait des compiles, on aimerait bien avoir tous les jeux. Moi, ils mettent Legend of Mana qui est mon épisode préféré, je signe dessus. Legend of Mana, si vous ne connaissez pas, si vous pensiez que les versions Super NES étaient belles, la 2D de Legend of Mana, c'est parti des plus beaux jeux 2D de la 2D. C'est incroyable. Incroyable. Le jeu est exceptionnel après en lui-même. Le jeu, ça ne m'étonne même pas que ça te plaise à ce point-là, Bozdik, parce que Legend of Mana commence à l'ornier vers ce qui deviendra plus tard, donc les roguelikes dans l'idée, dans le déroulement du jeu. Oui, même, tu n'as pas un déroulement fixe, tu as plusieurs fins et surtout, tu peux aller à peu près où tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre un ordre particulier. C'est à peu près qu'il y a eu le SureDS et les Heroes of Mana aussi. Le Sword of Mana, qui est un remake de Mystic Quest, qui me semble. Oui, oui, et d'ailleurs, oui, je l'ai. Il est vraiment joli. Moi aussi. Il est très très beau. J'aime beaucoup le jeu. Mais bon, on s'est un peu écarté du sujet. Oui, pourquoi ne pas mettre Sword of Mana ? Parce que, après, historiquement, les gens, globalement, ont tendance à préférer Mystic Quest Engine à Sword of Mana. Oui. le jeu n'avait pas été très bien accueilli à l'époque. Oui, c'est ça. Il a perdu, c'est bizarre parce qu'ils ont rajouté énormément de scénarios, mais en fait, ça a perdu du charme. C'est vrai. Disons que c'était très simple avant et cette simplicité, les gens aimaient ça. Là, quand tu veux complexifier quelque chose qui n'est pas complexe à la base. Avec deux persos jouables, en plus, il me semble. Oui, après, c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie particulièrement et ça serait bien qu'il soit mis dans une compil pour que les gens puissent le redécouvrir. Il est beau. Il mériterait. Mais bon. Mais ça reste un jeu excellent, Sword of Mana, il ne faut pas déconner. Oui, après, on verra ce que va nous faire Square Enix. Shield of Mana aussi. Allez, mettez tout. Oui, tout. J'ai très peu de souvenirs de Shield of Mana. Très très peu. Je viens de me souvenir qu'il existait, donc c'est dire. Mettez tout, mettez Legend of Mana. Au revoir. Bon, les quatre épisodes canoniques, ça m'irait. Mais bon, on verra bien. On va nous faire une surprise. Alors, nouvelle news. Alors, une console, une console, est-ce qu'on peut appeler ça une console ? Je ne sais pas, une boîte en tout cas. Je vous mets le petit lien pour vous envoyer les photos. C'est Hyperkin qui a annoncé plus ou moins officiellement qu'ils étaient en train de travailler sur un clone de Nintendo 64. Oui, dis-nous qui est Hyperkin. Hyperkin, c'est une société qui fait des fausses consoles de jeux rétro qui consistent à, ni plus ni moins que lancer un émulateur et avoir une espèce de CSF. Comme si vous achetiez un Raspberry Pi, sauf que c'est clé en main, c'est plug and play et vous n'avez rien à régler. Attention. Il y a le support cartouche. Vous pouvez mettre votre jeu. Contrairement à RP, voilà, tu peux jouer avec tes braves. Alors après, ça va dumper. En fait, ce que ça fait, c'est ça. Tu mets ta cartouche et il dump ta cartouche en temps réel pour le lancer avec l'émulateur. Et tu prie que ça marche. Voilà. Le problème, c'est que sur le papier, ça a l'air sympa. En pratique, il y a des gens qui ont eu l'occasion de toucher déjà ça. Il s'agit de l'émulateur Mupen 64. En fait, pour l'instant, c'est de la SPQ. Il y a eu une vidéo qui a circulé cet après-midi. J'ai mis le lien tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était le temps de l'avoir. En fait, tout ça, c'est de la SPQ qui est basée sur une image. Mais effectivement, c'est bien Mupen 64 et l'émulateur. Oui, oui. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'il y en a d'un point de vue compatibilité. Non, mais par contre, le fait que ce soit Mupen, c'est joué. Ils ont la même chaîne YouTube, Modern Video Gamer. Déjà, ils ont dit que c'est Mupen qui est utilisé. Donc, attendez-vous dans le meilleur des cas à voir ce qui se fait sur PC. Voilà. C'est-à-dire... Ce qui se fait sur PC avec Mupen, bien sûr. Voilà. Avec cet émulateur-là, comme si vous le lanciez sur un PC. Le problème avec l'émulation de Nintendo 64, c'est qu'elle n'est jamais parfaite. Jamais. Même encore maintenant. Et que donc, sur le coup, ça reste une boîte avec un émulateur. Et l'autre problème, c'est qu'Hyperkin, je crois qu'ils n'ont toujours pas la licence HDMI, donc on va encore avoir une console avec une sortie composite. Non, apparemment, c'est censé être HDMI. C'est vrai ? Oh là là, ils ont eu leur... Oh là, mon Dieu ! Alors là... Après, il faut voir les prix aussi parce que ça sera quoi ? 150, 200 euros ? Incroyable. Bah écoute, il n'y a aucun prix annoncé. Non, parce que je ne sais pas leur rétron, c'est quoi ? Mais ils seront présents à l'E3, je crois, de toute façon. Ils vont faire la démonstration à l'E3. Le produit n'est pas encore à l'état final. Voilà. Et juste pour savoir, moi, toi qui aimes la 64, ça t'intéresse ? Non ? Bah non, moi, tu mets Hyperkin. Hyperkin sort, je ne sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, en fait. Non, parce que les rétros, en termes de qualité, ça n'a jamais été la qualité. Moi, il y a un truc, je vais essayer de me faire payer pour ton anniversaire. C'est Hyperkin qui sort ça. C'est l'Atari 2600, en fait, HD, qui s'appelle la Retro 77, je crois, un truc comme ça. Oui, on en avait parlé, effectivement. D'après ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air de sentir trop le caca. Mais bon. Ça reste à voir. Après, je ne me trompe pas. Après, attention, je crois que je vais plutôt, à la base, c'était ça que je pensais prendre pour mon anniversaire. Je crois que finalement, j'ai racheté l'Atari 7800 cet après-midi parce que la mienne, j'ai un souci d'image. Voilà, c'est bon. J'ai une 7800. En tout cas, garde tes sous de l'anniversaire pour la Colecovision. Alors, je tiens à préciser que ce bruit-là, ce n'était pas moi. Oui, mais je ne vais pas le traiter. Non, c'était Basdix. Je crois que c'était toi, Basdix. C'est moi l'assistant. En plus, j'ai rien entendu. Bravo, bien. Salaud. Non, mais je disais juste, je dois garder tes sous pour la Colecovision. Non, mais de toute façon, j'en reparlerai un jour, mais j'ai claqué beaucoup de blé ces 8 derniers jours, donc je vais me calmer. Ça va aller. Finalement, je vais garder mes sous, mais pour moi, ça sera très bien. Ce n'est pas plus mal, tu me diras. Oui, oui. Est-ce qu'on a autre chose ? À part ça, si, une nouvelle de notre professeur préféré. Ah bah oui, attends. Alors je vous ai dit, dès que je souperai une info, le moindre truc sur ce projet, j'en parlerai. Donc, professeur abrasive, il a finalisé les concepts de la coque de son satiator, donc on rappelle, l'objet qui permettra de jouer à des iso-saturne sur la Saturne. Sur une carte SD. Donc ça sera bien une carte SD. Et du coup, ouais, ça progresse. Il a reçu le modèle de la coque. Enfin, il a finalisé le modèle de la coque. Ça a l'air de lui convenir. Par contre, le système pour les moulets, en fait, c'est un truc en plastique. C'est pas de l'impression 3D, justement, c'est un truc avec l'injection de résine liquide. donc ce sera vraiment mieux que de l'impression 3D, normalement. Du coup, ce sera peut-être un petit peu plus onéreux, on verra. Ah, c'est de l'injection de résine. Ok, j'avais compris l'injection de plastique. Je vais dire, putain, ça coûte la pollution, l'injection de plastique. C'est la, comment ça s'appelle ? SLA. Ah, oui, d'accord. C'est la résine liquide solidifiée. Bon, bref. Donc, le projet avance. Le projet avance. Alors, il a quand même une partie software à faire, notamment par rapport à des aspects, si j'ai bien compris, sécurité, par rapport à la mémoire de la console et tout. Il y a encore 2-3 trucs à régler, mais ça avance. Voilà. Vivement. On a une vague idée de ce qu'on aura dans la main, acheté. Ça m'intéresse fortement, ça. Ouais. Alors, pendant ce temps, Monsieur Chouz, je mets le lien dans le chat, d'autres ont tenté de se passer d'un lecteur GD-ROM de Dreamcast. Ah ouais. Littéralement, ça va causer problème. J'ai vu ça une demi-heure avant le podcast. Ouh là. Moi aussi, en fait, ouais. Il existe un truc pour la Dreamcast. Effectivement, je pense qu'on a vu ça à peu près en même temps moi et moi. Personnellement, je ris, mais je pense à des gens que je connais qui ont acheté ça. Donc, il existe un bidule pour la Dreamcast qui s'appelle le USB GD-ROM. Je connaissais même pas l'existence de cette chose. Moi, je connaissais. Je connais quelqu'un qui en a mis un temps sur une console et à mon avis, ça m'a piqué. Donc, voilà, il y a des gens qui ont découvert. Enfin, en fait, il y a un type, il était littéralement en train de streamer et il y a eu un message quand il a essayé de lancer un jeu qui lui a dit le firmware est obsolète. Pardon ? Eh ouais, mon gars. En fait, le firmware est prévu pour expirer en 2020. Ce n'est pas une connerie. Donc, il y a des gens qui ont tenté de contacter le bidule. Le mec qui a créé ce machin. Le mec, il est totalement comme ça. Au moins, il n'y a personne qui va tenter d'essayer de cloner mon bidule. Mais c'est donc une bombe à retardement. Et en fait, il dit bien que dans un futur, il ne dit pas quand, il sortira en fait une nouvelle version du firmware mais il faudra racheter apparemment une nouvelle carte. Non, mais moi, ce que je trouve fumant, c'est qu'à l'époque, il a vendu ça sans avertir personne. Il l'a dit à personne. Il a vendu ça à prix d'or en plus. D'après ce que tu m'as dit, c'est qu'il a vendu ça à prix d'or mais sans avertir personne que ça a expiré. Oui, donc voilà. Donc apparemment, ce n'est pas un truc pour la sécurité. il a juste mis voilà. J'en sais pas rien. Est-ce que c'est de l'escroquerie en vrai ? Quand tu vends quelque chose qui est censé se périmer à un certain temps. Encore à la limite, il le dirait. Il aurait été dit directement. Ben oui, il ne faut pas voir qu'il le dise. Parce que là, en fait, il dit bien que plus tard, il va sortir un nouveau firmware qui va désactiver son... Et ça brique la console par contre. Non, ça brique en fait ton bidule. Ça brique que le USD j'ai des roms. Pour rejouer à des jeux, en fait, tu vas devoir remettre le lecteur optique si tu en as un qui marche. Moi, j'appelle ça un bidule. Ah oui, c'est un bidule. C'est une référence. Mais on la connaît, cette référence. Enfin, donc voilà. J'ai trouvé ça tout à l'heure. C'est pas mal. C'est pas très gentil. Ah non, mais là, c'est littéralement... ça y est, je suis désolé. Le tarif original, c'était 173 dollars. Ah oui ? Voilà. Je connais des gens, en fait, qui ont... Je connais deux personnes qui ont... Une personne sûre qui a foutu ça dans sa console et une seconde qui me passe la question. Mais il me semble que c'était ça. Donc, toutes mes convalescentes, comme on dit. Bon. Une news qui concerne à vous, chers écouteurs du podcast, parce qu'on sait que vous êtes nuls. Micromania ouvre pour vous une école de jeux vidéo. Ah mon Dieu ! Quel odieux personnage ! C'est du long. La Gaming School Micromania cours de jeux vidéo en ligne. C'est du long. Avec des beaux gens, ce monsieur. Alors moi, je me suis promené, je suis allé faire un petit tour à mon Micromania il n'y a pas longtemps et tout. J'arrive et je vois mes grands affiches là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je rentre chez moi et j'ai retrouvé le tweet. J'ai dit mais quoi ? Et donc voilà. Aller sur le site, c'est de l'or. Mais de l'or. Il y a un truc. Pourquoi s'inscrire ou offrir des cours ? Et là, tu as trois catégories. Les parents. Accompagner votre enfant en encadrant ses sessions de gaming pour qu'il prenne plus de plaisir. J'ai envie de dire foutez-lui la paix au gamin. Il n'a pas envie de nous avoir sur le dos pendant qu'il joue à ses jeux. Je pense que le timing est très mauvais parce qu'au même moment, il y a eu un problème avec une école qui a escroqué des... En plus, à Montpellier, il y a eu une couille sur une école effectivement. Mais de toute façon, ce genre d'école, c'est de l'escroquerie de base. Enfin, le principe de base. J'ai l'impression que ça pullule beaucoup ce genre de truc. Il y en avait eu à Nantes aussi, je crois. Il y en a partout. Non mais là, à Montpellier, c'était fumant. C'était vraiment de l'escroquerie pure et dure. Mais c'était la même boîte. C'était une chaîne d'école, en fait. Et Micromania qui fait ça au même moment. Je pense que le timing n'est pas bon. Après, je serais curieux de savoir qu'il y a un escroquerie. Après, quelque part, je pense que quand c'était un truc qui était prévu de longue date et que malheureusement, il fallait lancer ça. Oui. Oui, et puis je dirais, encore une fois, Micromania ils tentent un truc. Ils sont là, évidemment, pour gagner. Personne n'est obligé de participer. C'est absolument pas une oeuvre qualitative, Micromania. Oui, ça par contre. C'est pas une arnaque en tant que telle. Mais après, bon, je ne sais pas quel diplôme ont les professeurs. Je ne sais pas. Non mais je ne sais pas quel diplôme. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est ce qui me pose problème et c'est ce que tu dis bien. Moi, c'est le terme d'école. Ça, moi, qui me... C'est pas une école. C'est pas des professeurs agréés. C'est pas... Mais t'auras pas de diplôme en sortant non plus. Enfin, après, on pourrait argumenter sur le fait que, par exemple, quand tu vas jouer au foot, c'est pareil. Dans ton club de foot, les profs, c'est pas forcément un diplôme d'enseignant. C'est souvent même des bénévoles, d'ailleurs. Moi, c'était des bénévoles dans mon club de foot. Mais... Si tu fais du sport-études... Ah, sport-études, c'est des profs. Voilà. Là, ils utilisent le terme d'école, mais ouais, les cours... Ouais, j'espère que ça marchera pour eux, mais... C'est particulier, quand même. La question, c'est... Je me demande, et salut, Bigarnoble, je ne sais pas s'il y aura une section rétro dans cette école. J'aimerais bien... Je devrais peut-être leur tweeter en leur demandant est-ce que vous cherchez des professeurs pour une section rétro ? Je pense pas, parce que c'est quand même axé e-sport, t'sais, e-sport, Fortnite... Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ça parle de Fortnite. Non, mais en même temps, je te garantis que personne, actuellement, n'a envie d'aller faire une école de pro-gamer sur du rétro. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien, ça serait cool, mais ça se vend pas. Donc non, tu ne pourras pas aller faire le professeur. Très bien, très bien. Et donc, on va terminer ce podcast par une news qui va faire lien avec notre sujet principal parce que la vie est bien faite. Et donc, on a un petit Andy Gogo pour... Ouais, je reviens. Désolé, je suis revenu à l'instant. Pas de soucis. Ouais, je suis désolé, j'ai cru qu'il y avait une méga fuite de gaz, en fait. Il y a une méga fuite d'eau dans ma rue. Donc, j'espère que je serai encore là dans deux minutes. Mais voilà. Désolé. Pas de soucis. Si vous entendez Explosion, ce sera juste Monsieur Chou, pas de soucis. Non, 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 si vous entendez Glou, 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 ça par contre, ça risque d'être moi. Donc voilà. Puisque je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de nous ressusciter à Horsam Jim, mais vraiment, voilà, un épisode 3, une reproduction du 1 et du 2 en cartouche, et là, un petit Andy Gogo pour nous faire un comique adapté de Horsam Jim. Voilà, pourquoi ? Ça m'a surpris que ça n'existait pas quand même encore. Par contre, c'est financé à 1968%. Ils réclamaient 12 000 balles, ils ont pour l'instant 236 234 dollars. Parce que l'univers du jeu est suffisamment riche, effectivement, pour que l'univers BD soit crédible, complètement. carrément, carrément. Oui, mais là où j'ai loupé une marche, c'est, mais Horsam Jim, c'était un personnage vachement populaire comme ça ? Il y a quand même un dessin animé, Horsam Jim, qui ne s'est pas sorti chez nous. Il fait quand même vachement partie des mascottes oubliées, quoi. C'est pas... Populaire, à l'époque, les gens l'aimaient bien, mais effectivement, il a été oublié très vite. Oui, peut-être, je ne sais pas. Parce que je trouve qu'il a encore, contrairement à d'autres, je le trouve vraiment chouette encore, quoi. Raffirment et tout, il est bien. Ah non, mais le perso, je l'aime bien. Après, moi, j'ai du mal avec le level design. Mais je trouve toujours qu'il ne vieillisse pas rapidement le perso. Il est bien, le perso, Horsam Jim, quoi. J'attends avec impatience qu'il nous refasse la même avec Cool Spot. D'ailleurs, je vais passer une petite annonce pour une des personnes qui suit notre podcast. Cheri Brinator, cherche Horsam Jim version Mega CD, si vous en avez un, mais sans vendre un rein, effectivement. La version Mega CD, effectivement, un peu onéreuse. Et tout ça pour dire que donc, voilà, on continue à adapter les jeux vidéo sur des supports médias divers et variés, transition, transition, en bande dessinée, justement, c'est beau. Et donc, sur le coup, alors, alors, allons-y. Allons-y. De quoi n'avions-nous pas parlé il y a deux semaines ? De tout. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas, est-ce que je... On n'avait parlé de rien. Est-ce que c'est moi qui avais parlé du Zelda, qui était fait par le... que j'avais terminé ? C'était toi, oui. Par l'élève de Osabu Tezuka, là, de Shotarushi. Oui. Oui, tu avais parlé de ça. Oui, voilà. Pour rester dans les bandes dessinées, il faut dire que moi, je pourrais repartir sur Dragon Quest, qui a eu énormément quand même d'adaptations. En fait, c'est marrant parce que les adaptations manga et donc animées aussi du jeu vidéo n'étaient pas en réalité des adaptations d'un jeu spécifique. Ça reprenait l'univers, ça reprenait le bestiaire et ça réinventait une histoire. Chez nous, c'était Fly. Eh bien, voilà. Voilà. Qui avait le même nom qu'un truc pour vendre des meubles. Oui, c'est ça. Fly, oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'est clair. Il y a eu plusieurs adaptations. Il y a eu Embleme au Frotto, Les Héritiers de l'Emblème qui sont justement publiés en ce moment même. Actuellement, là, les héritiers, oui, tout à fait. C'est ça. C'est pas si mal c'est beaucoup plus noir. C'est très... Il y a des morts. C'est carrément édité sous le terme de Dark Fantasy quand même. Les Héritiers de l'Emblème. Parce que ceux-là, je les achète, je les lis et c'est vraiment très très dark, c'est clair. Mais complètement à l'opposé de La Quête de Daï. Alors, c'est pas vilain les Héritiers de l'Emblème et tout ça. Franchement, je trouve ça assez sympa. J'ai eu un peu de réticence au début, mais c'était cool. Mais La Quête de Daï est absolument mille fois mieux au-dessus. Bion, tu confirmes. Toi, tu les adores aussi, je crois. Alors, adorer, c'est pas le cas, mais oui, je... D'accord. Ah oui, tu penses. Mais il faut que tu es super. Les Fly qui ont été Fly, donc qui sont sortis deux fois en manga papier avec une traduction originale qui n'était pas fantastique et qui a été reprise par Tonkam sous son titre original Dragon Quest à Quête de Daï. C'est ce que disait Bozy tout à l'heure. C'était joli. Oui, c'était joli. Voilà. Et je vous conseille évidemment de trouver la souvent version qui est quand même... Oui, non, parce que les versions que j'ai lues, c'est comme les versions que j'ai lues des autres mangas à l'époque. C'est pour dire que l'erreur a été quand même rectifiée par Tonkam depuis. Et c'est pas des mangas la série n'est pas extrêmement en erreur. Je crois qu'il y a 32 volumes, ça doit être ça. Ce qui est quand même pas mal. Non, mais alors c'est une série quand même juste pour préciser que c'était de 86 à 96 qu'elle a été édité au Japon qui a eu 39 mangas et 46 épisodes en anime. Voilà. Ah, c'est 37, me dit le wiki. Ah oui, c'est 37. Je dis des bêtises. On n'était pas l'ouerre, mais on n'y était pas. Et nous, en France, on a eu très très peu d'épisodes doublés pour Daïdaï Boken. Eh bien, on a eu les quels épisodes ? Bah oui, les 46. De toute façon, ils ont doublé les 46. Il me semble qu'il n'y avait pas de doublé en fait. Si, si, je crois qu'ils ont tout doublé mais que de toute façon, ça s'arrête, ça n'allait pas jusqu'au bout du manga. De toute façon, même au Japon. Parce que j'ai assez peu de souvenirs en fait. Je regardais énormément au Club Dorothée, c'était totalement ma période. Alors moi, je les ai revus il n'y a pas très longtemps. Mais Fly au Club Dorothée, je n'ai pas le souvenir qu'il les a vraiment passé beaucoup. contrairement à d'autres séries. Ah non, alors c'est clair. Ça ne passait pas beaucoup. Par contre, moi, je me souviens en avoir lu quelques tomes en manga à l'époque. Oui, moi aussi. J'aimais bien. Je pourrais dire que l'anime était plutôt bien fait. Le doublage français était excellent. Je m'en rappelle assez peu. C'était vraiment bien. Et que, juste pour préciser quand même, que le manga, alors c'est beaucoup plus naïf que les autres séries de Dragon Quest. Mais il y a tout quoi. Franchement, c'est vraiment incroyablement agréable à lire. Il reste un des Shonen les plus appréciés au Japon. Parce que Dragon Quest, c'est une institution de toute façon. Oui, oui. Mais il faut préciser quand même que Dragon Quest, toute la série intégralement a été designée par Akira Toriyama. Mais il ne s'est jamais... Il n'a jamais adapté lui-même ça en manga. Ça se sont toujours été des élèves à lui, dont le Koji Inada. Et franchement, ça n'a rien à renvier à une autre série d'Akira Toriyama. Non, mais tu reconnais quand même moins la patte de Toriyama que dans certains designs qu'il ait pu faire. Par rapport au design qu'il a fait au jeu sur le jeu vidéo où tu reconnais sa patte, c'est du Toriyama. Au niveau du manga, ça se détache. Tu n'as pas l'impression que c'est lui. Ce qui n'est pas plus mal. Oui, oui, oui. Ça donne... Non, mais il a un trait extrêmement précis, agréable. Je dis... C'est une bonne série animée. Merci, Pelle. Parce que sachez quand même qu'il y a deux semaines, on a parlé de films et que... Je savais faire un petit tour dans mon cash. Ah oui. J'ai dépensé la somme folle de 3 euros pour acquérir Double Dragon avec Robert Patrick et Marc Dacascos et le second va te faire plaisir aussi, Buzz Dick, Dead or Alive. Je voulais absolument qu'on en parle. Mais à Abillon Double Dragon avec Alissa Milano. Oui, et Marc Dacascos. Ah oui, oui. C'est ça. Et l'acteur qui jouait dans un soap de M6. Je ne me rappelle plus le nom. Dans lequel il y avait l'acteur de Lost aussi. Ah. Et donc, sur le coup, je les ai trouves 3 balles les deux. Je n'ai pas beaucoup de risques. Tu t'es fait arnaquer pour Dead or Alive. Tu l'as payé trop cher. Enfin, en fait, tu t'es fait arnaquer au moment où tu l'as payé. Non, en fait, ça dépend ce qu'il aurait cherché dans Dead or Alive et connaissant Beyond, je pense que pour lui, c'est de l'argent. Il a marqué actrice sexy derrière. Voilà. C'est de l'argent qui est investi correctement pour lui. Enfin, on verra tout ça. Moi, après, parce que ça, c'est les adaptations qui sont un peu moins connues, entre guillemets. Il y a deux types, il y a deux grands noms, deux grandes adaptations en film dont on n'a pas parlé la semaine dernière. On pourrait peut-être toucher un mot sur deux séries qui ont connu quand même un certain succès cinématographique, même si, en termes de qualité d'adaptation, ça reste discutable, que sont Resident Evil et Tomb Raider. Oui. Alors, évidemment... Pardon pour le soupir, mais je pensais à Paul W.S. Anderson. On avait parlé de lui pour Mortal Kombat et on avait été relativement gentils. Oui, effectivement. Parce que le film, même si ce n'est pas un grand film, ça reste quand même une adaptation correcte et agréable pour les raisons Evil. Evil. Eh ben, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, il aime bien. Je vais me faire l'avocat du diable. Le premier raison... Alors, non, je ne vais pas me faire l'avocat du diable dans le sens où, en termes d'adaptation, c'est de la merde. Oui, ça, oui, je pense que... Dans le premier, il a essayé de faire un truc un peu horreur et tout, il y a quand même, mine de rien, une scène qui est restée dans la mémoire des gens quand même, la scène de la salle avec les rayons laser, mine de rien, il faut quand même... Voilà, c'est resté dans le genre de truc qui n'avait aucun sens mais tu te vois, tu te dis, c'est cool, enfin, voilà. Aucun sens, surtout que, dans le jeu en lui-même, je ne comprends pas pourquoi il y a une IA, quoi. Ça n'a aucun sens, c'est une adaptation de merde, je le dis, voilà, ça, je l'assume. Mais il y a quelques passages. Il y a quelques passages, et pour moi, mais dans le 2, comment dire ? Pardon. Il y a ce moment où tu te dis, ah mais oui, non mais en fait, c'est pareil dans tes villes, et tu le réalises vraiment pleinement, tu en prends tout à fait conscience, et du coup, tu avais déjà posé ton cerveau avant, parce que c'était de toute façon pas très cérébral, mais en plus, tu poses toutes tes attentes d'adaptation, tu les mets aussi de côté, et tu admires juste le moment où elle arrive dans l'église avec sa moto, au ralenti, en sautant, en tirant sur tout ce qui bouge, et tout, et tu fais, ah ouais, ouais, d'accord, en fait, ça ne veut rien dire, c'est génial. Non, mais aussi le fait d'avoir transformé, comment il s'appelle, Stars, le Nemesis, le Nemesis, en une sorte de personnage qui pleure parce qu'il est triste au fond de lui. Mais oui, mais ce film est un putain de nanar. Quoi ? Même pas. Ah si, pour moi, c'est un nanar. Pour moi, il va au-delà. Oh bah, il va vraiment au-delà du nanar, parce qu'il a vraiment voulu faire quelque chose. Ah non, 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 par contre, je ne suis pas d'accord. Avec le 2, il n'en avait plus rien à battre. Non, 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 les interviews de Paul de Bégellas Anderson, malheureusement, quand il fait un film, il le fait toujours sérieusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il impose sa femme, parce qu'il faut le dire. Ah oui, oui, oui. Sa compagne, et sa femme, il l'impose dans, on va dire, 90% de ses films. Les 3 mousquetaires qu'il a réalisés, c'est sa femme qui joue Milédie. On lui trouvera toujours un rôle. Oui, mais Mila Jovic, mais... Je n'ai rien contre elle en tant qu'actrice, sauf qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'effectivement, son rôle à elle, il est écrit sur un bout de torchon. Et ça ne veut rien dire, ce n'est pas bien réalisé, les effets spéciaux sont horribles. C'est ça, ce qui est dingue, ils ont du budget, Capcom est d'accord, Capcom a donné son aval, et a dit, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, Resident Evil 2, c'est un petit plaisir coupable, par contre, je ne vous cache pas, je n'ai pas eu le courage de voir le reste. Je me suis dit, oula, j'ai vu le 3 dans le désert, c'est lequel le 3 dans le désert Beyond, si tu te rappelles ? Le 3 dans le désert ? Bah, c'est le 3 dans le désert du coup, enfin, qu'est-ce que... Non, non, le titre, le titre. Non, vu le premier, qui ont dit, ah ok, on salue les forts, et qui est juste après occulté que ça existait. Non, parce que moi, j'en ai quand même vu quelques-uns, je vais vous dire ça, parce que... Extinction, Extinction, 2007, voilà. Jamais de boli part d'un épisode avec des pouvoirs psy, des casques, des tubes d'aspirateur. Non, mais vous savez, c'est quoi le pire ? Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que Paul W.S. Anderson, en fait, il a réalisé le premier, 4 et le 5, et le 6. Ah, mais donc le 2, c'était pas lui. Le 2, c'est Alexander Witt, mais le scénario, en fait, si tu veux, il l'a laissé à quelqu'un, mais il était derrière, c'est lui qui a écrit. Même s'il ne dirige pas, il est quand même là. Et le 3, moi, ce qui m'a fait le plus mal dans le 3, c'est qu'il est réalisé par quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Russell Mulcahy. Ah, oui, Russell Mulcahy, j'aime beaucoup, moi aussi. Ah, c'est le réel. Attends, de mon film préféré avec Christophe Lambert, Résurrection. Eh ben oui, mais c'est Highlander. Et Razorback aussi. Mais Razorback, c'était pas mal, et Highlander, il a fait une fantastique, je crois. Non mais sans rire. Voilà. Je voudrais que je le revoie, lui aussi. Donc oui, c'est... Voilà, il a réalisé... Ah oui, mais Mulcahy, je suis d'accord, il a fait des bons trucs, lui. Il a eu des hauts et des bas, on va dire. Oui, après, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il a fait le Roi Scorpion 2 aussi. Ouais. Attends, il y a eu un 2 ? Ouais. Je suis sur lesquels que le premier, ils avaient compris. Non mais on l'a oublié, mais le premier Highlander, c'était une clave. J'adore, j'adore le premier Highlander. Mais même le 2, le 2, il est ce qu'il est, c'est un film cassé parce que les studios l'ont tué. Oui, ben oui, mais c'est vrai qu'il est... C'est un film pour qu'elle j'ai d'affection. Donc oui, il est résidente, il a laissé la réalisation du 2 et du 3 à d'autres personnes, même s'il était derrière, et il a tout repris. parce qu'il en avait marre, mais on va dire que ça se délite avec le temps. Par contre, il y a eu des films d'animation à Resident Evil, j'en ai eu des bons échos, je ne les ai pas vus non plus. Oui, ils sont tirés, en fait, par rapport à Léon, mais du 4. D'accord. Sauf qu'ils n'ont pas gardé les voix. J'ai vu le premier, qui est... Ça reste un divertissement. C'est correct. Il ne faut pas t'attendre à... On va dire... Très bon film, ça reste le japonais dans l'ambiance. Mais c'est ça où tu vois ces deux salles, deux ambiances. Tu vois un Resident en film réalisé par des Américains, le Resident réalisé par des Japonais. Tout de suite... Ce n'est pas la même chose. Mais ça reste... Ça se regarde. Alors, vendez-moi l'adaptation de Tomb Raider cinématographique, parce qu'il se trouve que je n'ai jamais vu une adaptation cinématographique de Tomb Raider. Angelina Jolie. Merci. Moi, ça ne me rend pas ça. Moi, je ne suis pas très fan. Je trouve que ça reste des films qui font très... Oui, mais qui font bien le travail d'adaptation de Tomb Raider. Alors, j'ai en vu deux il y a deux semaines. Oui. Alors, je n'ai pas joué au Tomb Raider les premiers. Mais disons que si c'est une bonne adaptation de Tomb Raider, ça ne me donne pas envie de jouer au jeu quand même. Ben ouais, non, mais le problème... Est-ce que l'actrice, elle avait genre un balai dans le fion quand elle se déplace ou quand elle monte sur une caisse ? Non, ce n'est pas ça. Mais enfin, ceux qui sont sur Twitter ont vu mon annonce pour le podcast. c'est un gif tiré du 2. Voilà, où elle donne un coup de poing dans un requin et le repoint, il a mal. Et c'est le... Pour moi, c'est le point culminant du film et c'est au bout de 5 minutes du film. Attends, c'est au bout de 5 minutes du film. C'est qui le nom de l'actrice dans ce film ? Ben, c'est Angénie La Jolie. Et du coup... Attends, mais c'est Angénie La Jolie ou c'est Cristiano Cyborg ? Attends, c'est... Non, non, non. Mais c'est rigolo, mais la scène est rigolote. Elle arrive et me fait une patate et t'as un requin qui... Tiens, tu le vois, un requin qui fait ouïe ouïe ouïe. Je te m'en fais. Vous avez oublié les premiers tombes raiders qu'elle fait la raccord ? Oui, oui. Non, non, mais c'est pour ça... Non, non, mais je veux dire, voilà, mais après... Et puis c'est bourré... La meuf se tabasse avec des ours. Mais c'est bourré d'incohérence, même pour un film d'action. Et... C'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est une assez bonne adaptation du jeu parce que le genre lui-même, le scénario, il était totalement bon. Ouais, je sais pas. Bon, il y a... Comment il s'appelle ? J'ai oublié le son d'acteur, mais il y a Monster Rider qui joue méchant dans le 2. Il y a John Voight aussi qui est accessoirement son père. Son père, John Voight. Oui, mais t'es un grand acteur, John Voight, c'est... Ah bah... C'est American Cowboy. C'est un très, très... Macadam Cowboy. Macadam Cowboy, oscarisé et tout, quoi. Après, je trouve pas ça dégueulasse en tant qu'adaptation, pas en tant que film. Ouais, c'est ça, en fait. Les films sont pas ouf. C'est... C'est correct, on va dire. C'est correct, mais quand je l'ai vu, c'est bizarre. Alors, je sais qu'il y avait des moyens, mais on en a déjà parlé. Mais moi, je trouvais que ça faisait téléfilm, un gros budget. Ah, pourtant, pourtant, le budget, c'était 94 millions. Ouais, bah, je trouvais pas ça super. Et 94 millions en 2001. Je pense pas, par contre, que ce... Non, franchement, en 2001, pour un film de 2001, en termes de, entre guillemets, cascades et tout, non, je trouve que ça faisait vraiment pas téléfilm, moi, quand c'est sorti. Non, mais moi, je trouvais... Ouais, ouais, moi, c'est l'impression que j'avais quand je l'ai vu. Pas le content. Et, euh... Mais il y a eu une... Je veux dire, il y a eu les toutes nouvelles versions aussi de ton Raider. Avec Alicia Vikander, oui, que je n'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Je sais pas. Je pourrais pas... Je pourrais pas dire. Je sais pas du tout. D'ailleurs, il y a une scène dans... dans Raider 2, ça m'a fait rigoler, parce que du coup, il y a une espèce de course en moto, ils sont tous les deux, ils font genre... Enfin, voilà, une course en moto. Mais la semaine d'avant, on avait revu Mad Max Fury Road. Et du coup, t'avais juste... En comparaison, t'avais l'impression de voir deux potes qui faisaient une balade en forêt. Ah ouais, c'est moins... C'était assez douloureux. C'est un peu injuste en comparaison du coup, mais ça m'a quand même fait... Ah ouais ? C'est une scène d'action, ça ? D'accord. Bon, bah... Le premier film est pas terrible. Ça reste quand même le film la plus grande réussite au niveau de Sophie. Ouais, ouais. L'adaptation de Julie en 2016. Ouais, c'est vrai. C'est... Voilà, quoi. Pour te dire que, en fait, le film, il est apprécié. Et Angelina Jolie, son rôle en tant que... Je la trouve pas ridicule, en fait. Non, bah en fait, ça va bien. Pas du tout. Pas du tout ridicule. C'est ça, le truc. Je trouve qu'il correspond parfaitement au rôle. Après, le film, il est ce qu'il est. C'est... Ouais, c'est le problème, c'est ça, c'est le film. Par contre, ça a quand même lancé la carrière d'Angelina Jolie. Oui, j'ai la... Mon assistante à Kies avec des gestes. Avec force geste. Pousse vers le haut et ce genre de choses. Les gens qui crient sur le scénario du film, ils n'ont jamais joué au jeu. Sincèrement, ils n'ont jamais joué au jeu. Mais en fait, c'est ça, c'est ça. Je pense que vu que je n'ai pas joué au jeu... Non, mais les scénarios du jeu, je te dis, elles se passionnent avec des ours, des tirs. Ouais, ouais. Non, mais c'est... Le scénario, il est... Il y a... Il y a-tu des tyrannosaures aussi, je crois. Oui. Oui. Ils n'ont pas osé ça. Un coup de poing à un requin, mais les tyrannosaures, peut-être pas non plus. Oula, attends. Ça aurait été le meilleur film de l'univers. Un coup de poing, tu sais. Bah, dans... Il y a un... Il y a un épisode... Il y a un mal au kick dedans, tu vois, c'est terrible. Il y a un épisode de Power Rangers comme ça où... Tommy... Non, alors c'est comment dans Dino Thunder, je crois ? Bon, il y a un tyrannosaure qui débarque et il lui faut un coup de pied. Mais pas en mode Power Rangers, juste en mode humain normal. Je peux un coup de pied retourné Oula ! Ouais, mais quoi ça ? Meilleure série d'univers. Donc, tout ça pour dire que ça reste des adaptations par rapport aux jeux relativement correctes. Après, on filme. C'est pas... Je trouve pas ça dégueulasse. Ça se regarde. Mais ça a très mal vieilli, par contre, si vous voulez regarder... Ouais, ouais, en fait, c'est ça le problème. Ça a mal vieilli. C'est des films marqueurs d'une époque. Et là, c'est vraiment... Ah, par contre, tu dis ça, effectivement, notamment les musiques. Ah, mais c'est... Surtout quand arrive le générique, tu te dis... Ah, là, on est dans les années 2000, là. Le New Metal, le truc... Enfin, tu dis... Ah, ouais, c'est... Oula ! Il faut être averti qu'effectivement, c'est des films marqueurs d'une époque, quoi. Bon, alors Beyond. Donc, il a bien vendu, là, le jeu. T'as envie de le voir, là ? C'est bon ? Alors, je sais pas. Je vais peut-être regarder le film Assassin's Creed, avant. Non, mais... Angelina Jolie, elle porte bien son nom dans le film. Peut-être le vendre mieux. Au revoir. Ok. Bah tiens, on parle... Je parlais de l'adaptation d'Assassin's Creed, mais en vrai, je l'ai pas vu. Je pense que personne l'a vu, ici. Non, non. Non. Je sais juste qu'il y a Michael Fassbender dedans. Ouais. Je sais juste que ça existe, tu vois. C'est déjà pas mal. Comme quoi, on peut aimer d'un amour fou, cette série comme moi, et pas avoir vu le film, c'est pas grave. Non, nous n'en parlons pas. J'aime bien le jeu, mais j'aime bien ne pas être... Bah tiens, dites dans les commentaires de la vidéo si c'était bien ou pas. Voilà. Il y a eu un Prince of Persia aussi récemment. Je voulais qu'on en parle, effectivement. Lui, par contre, je suis allé voir au cinéma. Le Prince of Persia. Vas-y, mais va en parlant pour toi. Voilà, ils ont pris le nom Prince of Persia, ils l'ont mis dans le film et c'est tout. D'accord. Ah oui, d'accord, à ce moment-là. Ici, il y a quand même le vague, il a des vagues de pouvoir et tout, mais honnêtement, si jamais, t'as jamais... Si tu connais pas le jeu, t'as jamais... Tu t'en fous, tu regardes le film, tu fais, ouais, c'est correct. Puis voilà. C'est tant mieux. Oui, mais ils ont acheté la licence, ils l'ont mis dessus, ils ont mis Jacques Guilénal et voilà. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas... En même temps, je veux dire, l'industrie du cinéma, c'est pas ceux qui, rappelle-moi, c'est pas ceux qui veulent faire un film sur Tetris. Ils ont fait Pixel avec Batman, tu sais. Et il y avait déjà beaucoup du Tetris dedans. D'ailleurs, Pixel, à la base, était un court-métrage sur Tetris, justement. Enfin, sur... Les jeux vidéo dans la vraie vie, c'est un truc de 5 minutes et il y avait une grosse phase avec Tetris, justement, qui détruisait les bâtiments en faisant des lignes... Moi, j'attends avec impatience Pong le film. Ça peut être passionnant. Ça s'appelle Roland-Garros. Ah, Pong le film. Avec comme slogan, il n'y allait pas c'est du racket. Oui, et en fait, quand tu vas le voir au cinéma, le son sort pas, en fait, du système de son du cinéma, ça sort d'un tout petit haut-parleur qui est sous ton siège, tu sais. C'est comme avec les consoles Pong le parleur qui est dans la console et que le son est toujours trop fort que tu ne peux pas régler. Moi, j'attends un biopic sur Billy Mitchell. C'est bon. Bah, c'est ça. Déjà, plus ou moins. Non, non, mais voilà. Tu sais, normalement, on prend des acteurs pour jouer à un biopic. Non, non, mais je vais dire quelque chose. Si un jour, il y a un biopic sur Billy Mitchell et que c'est en Kickstarter, je donne du blé. Non, mais tu sais, le type, il s'aime tellement qu'il jouera lui-même son propre rôle même quand il est enfant. C'est possible, ouais. Avec la barbe. C'est ça. Je signe pour voir ça. Voilà. C'était juste pour mettre Billy Mitchell. Voilà, on peut continuer. Vous savez, vous vous souvenez quand même qu'on a eu une adaptation du Morpion en film. Ça s'appelle Wargame. Ah, Wargame. Oui, mais Wargame est un très, très grand film. C'est un bon film, ça. C'est un super film à voir aujourd'hui avec le recul pour se dire tiens, mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils allaient s'imaginer qui allait devenir l'IA dans le futur ? Le problème, c'est qu'ils ont très, très bien imaginé. C'est ça, le truc. C'est que le film, il est peut-être daté. Techniquement, on sait, c'est un film des années 80, mais le propos du film, il n'a jamais été autant d'actualité. Et il est super beau, en plus, dans l'image et tout. Moi, j'aime bien. Oui, mais tu sais qui c'est qui l'a fait ? C'est John Badham. Oui, d'accord. Je le mets dans les films. John Badham, on le connaît pour la fière du samedi soir. Daryl et puis tout ça, justement. Il a fait Dracula, il a fait Short Circuit, il a fait Drop Zone avec OSA Snaps, que j'adore. Après, ce n'est pas un tâche-monde, ça reste quand même un réalisateur. Bref, regardez WarGames, c'est bien. Oui, c'est vachement bien. Je voulais dire un petit mot par rapport à ces adaptations, puisqu'il y a une notion qui a fait son apparition depuis une vingtaine d'années et qui maintenant semble bien établi, qui est le transmédia, entre guillemets. Le transmédia, quand on théorise comme ça, on dit oui, c'est le concept de sortir une licence sur plusieurs médias différents. Salut Ico. Après, le transmédia, c'est vachement pas nouveau parce que les vieux comme moi, à 30 naires et plus, on va se souvenir évidemment que moi personnellement, j'aimais beaucoup les masques quand j'étais jeune. Et masques, c'était déjà l'idée avant l'heure. C'est-à-dire, la série télé servait à vous vendre les jouets. Ils ont commencé avec les maîtres de l'une. Voilà. Le transmédia a véritablement commencé. Le transmédia, ça reste quand même à la base pour vendre. On faisait d'abord les jouets, on faisait la série après. Par contre, la licence qui symbolise le mieux, ce que va devenir le transmédia à partir du début des années 2000, c'est Pokémon. Alors attention parce que énormément de trucs à dire sur Pokémon. Ah bah oui, on va casser fer, t'inquiète pas. Et donc Pokémon est sorti sous le nom Pocket Monster au départ au Japon. Oui. Qui était la version verte. C'est ça. Oui. Et puis ensuite, le succès venant, Nintendo s'est dit que finalement, ils allaient pouvoir tenter les trucs. Voilà. On a fait apparaître le concept des deux versions avec des Pokémon différents. et puis une déclinaison en dessin animé, en manga, une apparition. Je garde en même temps. Et l'idée, c'était lorsque la licence Pokémon a été accessible à l'Occident, c'était de penser entre guillemets la sortie de Pokémon comme un tout global. C'est-à-dire qu'il fallait que les personnes qui... en gros, qui voient Pokémon partout où ils allaient. C'est ça. À la télé, il fallait qu'il y ait du Pokémon. Sur leur console, il fallait qu'il y ait du Pokémon. Il y avait... Le jeu de cartes est sorti peu de temps après. Quasiment... Je veux dire, il est sorti... En même temps que la série animée au Japon. Et le jeu, en fait, c'était à un tel point que notamment les parents ne savaient pas trop si c'était un jeu vidéo qui était tiré du dessin animé ou un dessin animé qui était tiré du jeu vidéo. C'était... C'était flou pour beaucoup de gens. En Europe, je parle. Oui, En Europe, nous, tout est arrivé d'un seul coup. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais au Japon, il y a eu un petit décalage. Ils ont d'abord attendu le succès du jeu, évidemment. Donc, c'est ça. Mais il faut... En fait, il faut se remettre dans le contexte le succès de l'anime Pokémon. C'est un truc de malade, en fait. on ne s'en rend pas forcément compte, Mais il faut savoir, Pokémon, genre par exemple, en 2016, c'était la série la plus regardée sur Netflix. Ah oui, je savais. La série de jeunesse, attention. Oui, d'avoir des enfants dans son entourage pour s'en apercevoir. C'est un truc de malade. Et il y a un truc qu'il y a un truc dont on ne se rend pas bien compte, c'est aux Etats-Unis. Dans les années 2000, l'animation japonaise, c'était mort. Il n'y avait rien. Je vais prendre un exemple d'un anime, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Dragon Ball Z. Je ne connais pas. Les premières versions américaines de Dragon Ball Z, c'était Saban. On parlait de Power Rangers tout à l'heure, c'était Saban qui s'en chargeait. Avec, bien sûr, des dialogues un peu complètement détournés. Enfin bref, on connaît la technique du bonhomme. Mais par contre, ils n'ont même pas fini la diffusion du dessin animé. C'était 88, un truc comme ça, là-bas. Ils l'ont redécouvert par là-dessus. C'est ça. En fait, un dessin animé mythique comme Dragon Ball Z aux Etats-Unis, ça ne marchait pas. C'était mort. Pokémon est arrivé. C'était encore l'époque où effectivement, ils avaient beaucoup de réticences avec l'animation japonais. Et là, Pokémon est arrivé. Et là, un bulldozer. Mais les trucs, un truc de fou. Du coup, tout le monde s'est mis à regarder des animes. Ils ont ressorti plein de dessins animés aux Etats-Unis. Ils ont refait notamment Dragon Ball, mais genre trois ou quatre ans après la première saison de Pokémon. C'est-à-dire, c'est grâce à Pokémon que l'animation japonaise a percé au Japon. Alors qu'à la base, c'était un jeu vidéo. C'est un truc de fou. Le phénomène Pokémon, c'est incroyable. où Foxkid a décidé après de censurer à peu près tout ce qu'il pouvait sur à peu près tout. Il suffit de regarder les Yu-Gi-Oh! Et vous pleurez. Il y a eu ça, mais voilà. L'impact de Pokémon, là, on parle d'adaptation. On peut parler d'une adaptation réussie, entre guillemets. C'est pour ça que, comme tu dis, ça s'est vraiment fait en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, le succès est arrivé au Japon et ensuite, ils ont littéralement décidé d'attaquer l'Occident sous l'angle, justement, du transmédia. Notamment, avec un des trucs tout bêtes, comme on l'a dit, le jeu s'appelle Pocket Monster, au départ. Oui. Et plus ça va, les Japonais aimant bien utiliser des contractions de mots, l'adaptation Pokémon était de plus en plus, comment dire, a eu de plus en plus de succès. Et en plus, ça les arrangeait bien parce que le fait d'appeler Pokémon le jeu, ça faisait disparaître le terme Monster qui, en Occident, est peut-être vu un peu plus négativement car il s'agit de quelque chose d'adresser à des enfants. Oui. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Et évidemment, avant qu'il y a vu le jeu vidéo, comme tu dis, le jeu de cartes, la série animée, il y a eu également le film au cinéma. Oui. Quand même, avec le premier, c'était Mewtwo, c'est ça ? C'est ça. J'étais allé voir au cinéma, attention. Non, mais qui a très très bien marché. Oui, oui, oui. Il a vraiment très bien marché. Et les gens, ils ont pleuré devant le film en plus. Attention, il est triste. Je me souviens, c'est ce que j'étais con quand j'étais gosse, mais j'étais pas bien en voyant le film. Il y a une scène, oh là là. La jeunesse, c'était terrible. Et donc, l'idée après, c'est que Nintendo, justement, pour en venir à ce qui va se passer après, c'est que Nintendo, avec Level 5, va essayer de penser une nouvelle licence, mais ce coup-ci différemment. Pour moi, c'est le premier gros exemple comme ça chez Nintendo de licence qui est pensée dès le départ comme vraiment transmédia, c'est la licence Yo-Kai Watch. Où là, dès le départ, il va être établi que Yo-Kai Watch, ça va être quoi ? Ça va être un manga papier, ça va être un jeu vidéo avec à chaque fois deux itérations, toujours pareil, pour avoir la complète de tous les monstres. Il va y avoir également les dessins animés au cinéma, donc le premier film entre guillemets qui fait la liaison entre la saison 1 et la saison 2 du dessin animé. Il va y avoir le dessin animé à la télé. Et surtout, Yo-Kai Watch va aller encore plus loin dans l'idée puisque une chorégraphie. La chorégraphie Yo-Kai, Yo-Kai Watch. Et je pensais vraiment à ça, ce à quoi je pensais, c'est ce coup-ci attaquer le monde du jouet de manière beaucoup plus incisive puisque Yo-Kai Watch, ça veut dire la montre Yo-Kai. Oui, c'est vrai. Alors, le prochain que j'entends dire... Non, la montre Yo-Kai Watch. La montre Yo-Kai Watch, je l'emplâtre, je ne peux plus entendre ça, la montre Yo-Kai Watch. Non, mais c'est logique parce que c'est la marque Yo-Kai Watch. C'est la montre Yo-Kai ou c'est la Yo-Kai Watch, mais ce n'est pas la montre Yo-Kai. C'est comme les Best-of des Beatles, c'est pareil. Eh oui. Bref, l'idée, c'est que les gamins vont pouvoir acheter en magasin une fausse montre Yo-Kai. Et dans le jeu, dans le dessin animé, dans le manga, tout ça, Nathan doit devenir ami avec des Yo-Kai. À chaque fois qu'il devient ami avec un Yo-Kai, il arrive à avoir un jeton de ce Yo-Kai qui permet de l'invoquer plus tard pour pouvoir éventuellement arriver à pouvoir parler ou raisonner d'autres Yo-Kai un peu plus tard dans le manga. Je veux dire dans la licence et que donc on va vous vendre cette montre et on va vous vendre en plus ces jetons. Chaque jeton correspond à une créature, à un Yo-Kai. L'idée, c'est que ces jetons vont être vendus de manière aléatoire dans un sachet de 3. Je crois que c'est 5 euros les 3 jetons. Qu'en plus de ça, ça va être vendu par série dans les saisons c'est-à-dire pour la saison 1, il y a 3 séries de jetons Yo-Kai qui existent et tous les 6 mois, la série 1 est remplacée par la 2, la série 2 est remplacée par la 3, toujours dans les paquets de manière aléatoire et si vous croyez pouvoir échapper au fait d'acheter le jeu, d'acheter un classeur pour vos jetons Yo-Kai, etc. Sachez que dans le jeu, vous avez un jeton exclusif et en achetant le classeur des jetons, vous avez aussi un jeton exclusif que vous ne pouvez trouver que de cette manière-là. Yo-Kai Watch va vraiment une série qui va attaquer. Il est possible, vous l'aurez compris, que Beyond parle d'expérience. Je dis ça... L'idée, c'est qu'on va plus loin que le... C'est pour ça, on a toujours l'impression que Yo-Kai Watch a moins marché que Pokémon. C'est juste que je pense que Yo-Kai Watch s'adresse plus à un public plus jeune au départ. Oui, mais même au Japon. Par contre, au Japon, il y a un essoufflement assez exceptionnel. Mais vraiment, là, Level 5, ils sont dans le caca parce que ça ne se vend plus aussi bien qu'avant. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Là où Nintendo et sa machine de guerre peuvent capitaliser et continuent, ça marche toujours. Après, il y a quand même encore Nintendo derrière Yo-Kai Watch. Ça reste une exclusivité. Oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Mais tu regardes les bénéfices, tu regardes les dragolades. Ils ont sorti tant que ça parce que là, Yo-Kai Watch 4 a été annoncé tout récemment. il sort ce mois-ci au Japon. Oui, mais regarde les chiffres de vente. Il n'est pas encore sorti. Non, mais regarde les chiffres de vente du précédent. Pokémon a une durée de vie, même au-delà de tout ce qu'on a connu, Pokémon a quand même une durée de vie exceptionnelle. Oui. Et qui a sûr resté constante dans le temps et toujours avoir le soutien des anciens tout en arrivant à renouveler son public. Ce que n'arrive pas à faire Yo-Kai Watch parce que le problème de Yo-Kai Watch, c'est qu'on a l'impression que ceux qui ont connu Yo-Kai Watch il y a quelques années, ils ont grandi et ils ont juste droppé la série complète. Il y a peut-être l'un facteur aussi, c'est que Pokémon est ancré quand même avec un gameplay beaucoup plus classique à la Dragon Quest. Il ne change pas. C'est du tour par tour. Ça ne change pas jamais. C'est défense, attaque, objet. alors que Yo-Kai Watch c'est quand même plus difficile. C'est moins accessible, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire, non ? Oui. Oui, je ne sais pas si c'est moins accessible au niveau gameplay. C'est moins accessible dans le sens Est-ce que tu dis Super Gorette sur le fait qu'il y ait trop de jeux trop rapidement ? L'évolution de Yo-Kai Watch est calquée sur celle de Pokémon donc avec deux jeux qui sortent en parallèle avec des monstres différents dans chacun des cartouches et ensuite un troisième jeu qui sort plus tard qui est un peu là pour je ne sais pas un peu comme Pokémon d'or et argent et Crystal en suivant. Oui, sauf que Pokémon ça fait 20 ans. Mais combien de jeux en 20 ans ? Oui, mais regarde Yo-Kai Watch c'est le problème de Level 5 et c'est un problème qui a été révélé même au Japon ils le disent c'est que je ne me rappelle plus du nom du producteur il a forcé mais vraiment dès que c'était fini vous allez en avoir un autre il y a le dessin animé on va faire un jeu mobile on va faire ci il a tellement essayé de presser le truc que les gens ils ont lâché l'affaire et c'est ça le problème de Level 5 c'est que la licence ils n'arrivent pas à l'implanter durablement là où Nintendo malgré tout arrive à chaque fois à renouveler et à faire en sorte que les gens restent et puis dans le côté accessible à part le gameplay j'ai juste un petit mot là-dessus c'est que Pokémon tu es un petit Pikachu franchement il a une bonne tête tout le monde l'aime bien direct il y a beaucoup de Pokémon tout le monde aime Jibanian oui tout le monde aime Jibanian mais c'est cette dimension Yo-Kai c'est vachement obscur pour nous en Occident avec Yo-Kai oui et puis il ne faut pas il ne faut pas oublier aussi que certains esprits sont assez et bien voilà c'est ce que je veux dire c'est que les Yo-Kai ils sont rendus tout gentils dans les dessins animés mais les trop enfin je veux dire j'ai acheté en plus tout récemment le dictionnaire des Yo-Kai mais les vrais c'est pas en histoire à 99% c'était des esprits pas bien même des dessins animés japonais quand tu commences à faire des Yo-Kai avec des trucs sur l'adultère c'est ça des choses qui normalement tu ne vois pas dans un dessin pour les enfants et qu'en plus ce sont des personnes anciennes souvent des humains qui étaient complètement obsédés par leur c'est ça un Yo-Kai qui a été obsédé par ses sentiments qui ne les contrôlent plus et il s'est transformé en Yo-Kai donc en fait c'est une espèce de malédiction c'est vraiment quelque chose c'est une réaction à la base j'allais dire une blague les Yo-Kai c'est vraiment un truc uniquement japonais c'est un peu comme si tu feras un dessin animé sur la bête du Gévaudan et que tu essaies de le vendre à l'étranger voilà c'est un peu le même concept oui et puis nous c'est vrai qu'on n'a pas la même vision des choses il y a certaines choses qu'au Japon ils vont parler librement dans certains dessins animés le transposer directement chez nous ça devient compliqué et c'est vrai que c'était aussi un pari à prendre après ça a marché c'est juste que Level 5 ils ont essayé de presser trop fort trop vite je reviens sur ce que tu as dit Supergirl tu as raison Supergirl pour moi Yo-Kai Watch ça faisait 10 ans que ça existait mais non le premier ils ont sorti moi ça fait longtemps qu'on l'entend parler mais le premier épisode est sorti en Europe qu'en 2016 et on est en 2019 donc en Europe ils ont complètement bourré la licence alors qu'au Japon parce qu'en fait en Europe dès le premier épisode quand il avait été le premier jeu sur Supergirls il avait été testé dans le role-playing game et il avait expliqué il voulait les sortir très vite pour qu'on soit à nouveau à jour avec le Japon en fait pour pouvoir faire une sortie nationale à chaque fois il est sorti en Europe alors que le 2 sortait au Japon Level 5 c'est aussi la série Professeur Layton je crois c'est ça oui oui d'accord donc je vois en termes de rythme c'est quoi c'est un parent voire oh non non c'est pas un parent quand même ah je sais pas un parent en France peut-être ah oui en France c'est même pire que ça avec Yo-Kai Watch puisque le premier c'est 2016 le 2 c'est 3 épisodes en 2017 le 3 est sorti en 2018 et s'il nous sort le 4 cette année oui c'est le problème c'est que ce qui se passe en France au Japon ils commencent à le ressentir aussi d'accord autant pour d'autres séries Layton ça reste relativement stable les News Malone au Japon ça commence un peu même Level 5 en général commence un peu à accuser le coup il y a Biki Chris dans un chat qui nous demande si Digimon a bien marché en Occident correctement ça a marché plutôt pas mal la série n'a pas disparu elle continue toujours elle continue toujours les jeux sont pas mal en plus les RPG qui sont sortis sur PS4 sont pas mal du tout et la série c'était quoi le Cyber Slash le Cyber Slash qui s'en tire les deux étaient sortis je sais plus mais Digimon continue oui mais en plus ils ont pris un angle totalement différent Digimon est quand même plus adolescent qu'enfant les thématiques sont beaucoup plus on va dire un peu plus c'est plus vieux c'est pas la même chose après ça reste relativement correct mais pour rester sur les yokai de Villon moi je les trouve vraiment très très réussis l'ADA du dessin animé les petits yokai typiques japonais avec le parapluie à un oeil la bouilloire et moi j'ai un exemple concret les petits ils ont des jeux sur DS ils ont vu l'anime mais ils ont pas survécu à Pokémon le truc il est là c'est que Pokémon ils sont toujours dedans ils continuent toujours à regarder ce nommé ils veulent toujours des cartes le combat était perdu contre Pokémon Nintendo c'est tellement bien implanté c'est compliqué et doublé du fait qu'effectivement UK Watch oui c'est plus ça nous paraît nous en tant que occidentaux beaucoup plus barré entre guillemets dans la thématique parce qu'on parlait tout à l'heure de Jibanyan pour se situer c'est un des premiers yokai c'est un des yokai qui reste tout le temps avec Nathan et il a été alors c'est un chat qui était maltraité par sa maîtresse et qui a été tué en traversant la route par une voiture il a écrasé c'est super glauque il devient il passe son et le running gag de la série c'est justement qu'il se prend des voitures tout le temps c'est tellement unique c'est vrai que tu dis c'est abusé quoi non mais c'est japonais tu sais si t'es voilà t'es à peu près le même âge que moi on a grandi avec des anime japonais moi j'ai connu Gegege no Kitaro j'ai connu plein de trucs on est habitué à ce genre de choses mais Gegege no Kitaro c'est l'expert en yokai rien c'est le truc on est habitué à ce genre de choses mais tu peux pas demander à des gens plus jeunes qui ont pas vécu ça de comprendre c'est un univers à part et sans explications concrètes effectivement l'autre chose aussi qu'on trouve dans Pokémon et qu'on trouve pas qu'on trouve dans Yokai Watch qu'on trouve pas dans Pokémon il faut avouer c'est les blagues pipi caca parce qu'il y en a plein avec le coup notamment le yokai le yokai quand il arrive à la proximité des enfants dans l'école qui les oblige à aller aux toilettes que Nathan va essayer de raisonner pour leur demander de les laisser tranquilles là normalement c'est le moment où tu peux spammer ton son en fait et juste un petit truc tu parlais de Gegee No Kitaro mais justement celui qui a fait le dictionnaire des yokai c'est le créateur Shigeru Mizuki qui a fait le dictionnaire des yokai d'ailleurs si je peux conseiller la nouvelle série de Gegee No Kitaro qui est en ce moment sur Crunchyroll qui est magnifique c'est c'est vraiment génial ces univers de yokai moi j'aime oui mais après comme on l'a dit c'est difficile à transposer en France on n'a pas les codes on les a nous maintenant mais en France tu les as pas forcément nous mais les enfants de maintenant ils les ont pas nous et encore même nous les gens de notre âge ils les ont pas nécessairement nous parce qu'on aime l'animation japonaise et qu'on en a mangé beaucoup c'est pas tout c'est pas tout tout est compris dans l'épisode yokai watch 3 contient directement les 3 épisodes en Europe voilà et c'est un excellent jeu et Nintendo justement l'a édité parce qu'on peut en parler parce qu'on l'a vécu en direct avec elle Nintendo a édité le jeu de manière quasi confidentielle à la fin de l'année dernière et ils se sont retrouvés en totale rupture de stock pendant des mois et là le jeu commence à être restocké un peu partout mais pendant plusieurs mois les spéculateurs et les collectionneurs 3DS commençaient à s'exciter en disant attendez le jeu on le trouve plus nulle part qu'est-ce qui se passe donc il y a toujours quand même un public Nintendo y croit de moins en moins ça me paraît évident ah oui parce que ça se vend moins en fait c'est ça je crois pas c'est parce que je crois que c'est dû aussi avec la fin de vie de la 3DS et tout ça parce que là je suis absolument certain que le Yokage Watch 4 sur Switch ça va pas être la même question publicité ouais non mais après oublie pas oublie pas quelque chose parce qu'en plus ça coïncide avec la sortie japonaise là t'as dit Switch n'importe quoi se vend sur Switch ah bah oui ouais ouais c'est vrai ouais ouais non mais t'as raison mais je veux dire ils vont en profiter de ça oui ouais ouais ils vont en profiter forcément mais ils vont mettre la max parce que justement on va être quasiment en même temps que les japonais là c'est la première fois dans un Yokai je peux dire un truc vite fait oui bah oui non j'ai juste que j'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on a un peu dérivé ah bon c'est ce que j'allais dire j'allais dire ça fait 20 minutes qu'on parle de trucs de licences bien finalement ça manque de d'adaptation crasseuse ah moi j'ai du caca moi j'en ai plein allons-y allez-y vas-y chou caca alors j'ai dans ma collègue des bandes dessinées bien nues bon il y a une bande dessinée Street Fighter dont je vous reparlerai à l'autre moment est-ce que vous savez qu'il y avait un manga sur la série King of Fighters King of Fighters Zillion ça s'appelle je crois moi je je crois qu'il y avait je l'ai je l'ai je l'ai ah oui oui je l'ai c'est dessiné par un coréen par contre oui alors je me rappelle plus de son nom mais je l'ai Andy Seto ou Soto Andy Seto c'est ça ouais voilà c'est pas mal d'un point de vue dessin par contre ce scénario c'est d'une platitude mais en fait c'est pas ça dont je voulais parler c'était une excuse pour en parler et l'évoquer mais merci parce que moi je l'aime bien en plus je l'ai j'ai pas toute la collègue j'ai quelques tomes mais il y en a quelques-uns aussi c'est très bien dessiné mais t'as l'impression que c'est bagarre deux pages de dialogue allez bagarre tout de suite c'est le scénario d'un King of Fight oui voilà non mais c'est vrai c'est dur mais ça a visé non mais Andy Seto googlez-le regardez effectivement il dessine un scénario oui oui je confirme alors en BD pas terrible j'ai dans ma collègue je l'ai à côté de moi donc ça existe une bande dessinée Alone in the Dark qui était sortie apparemment au moment où Alone in the Dark 3 était sur le point de sortir c'est lequel le 3 ? je ne sais plus le 4 c'est celui qui était sur Dreamcast avec les éclairages dynamiques et tout oui le 4 c'était la version Dreamcast il s'appelait ah comment il s'appelait le 4 New Nightmare New Nightmare c'est ça oui ça c'est le 4 alors tu vois je ne connaissais pas Monsieur Chou et dont tu l'as toi et je peux même te dire que là je l'ai payé parce qu'il y a le ticket de caisse qui était dans l'intérieur j'ai payé 2 euros Maryse j'ai payé 2 euros mais alors ça a l'air d'être de la BD franco-belge complètement c'est du franco-belge dessiné par un italien je crois quelque chose comme ça Icoban tu es venu en retard parce qu'effectivement on a déjà parlé Dragon Quest au début mais enfin la BD In The Dark c'est vraiment pas terrible alors c'était un one-off ils n'ont pas eu une suite ou quoi machin One Shot ah One Shot excuse moi c'est qui qui a dessiné ça tu sais Blood Zero mais ouais je connais je connais vraiment dans sa partie il n'a fait que ça ah bon j'ai jamais j'ai jamais j'avais regardé j'avais regardé aussi en préparant par contre bon j'aurais pas le temps de parler j'avais dit de la BD Street Fighter ni de Mortal Kombat les gardiens du royaume allez un petit truc pour la fin c'est pour moi c'est cadeau Mortal Kombat Contquest qui connait c'est quoi c'est la série ouais oui je la connais j'adore j'adore mais c'est de la merde oui mais oui mais moi ça me fait rire parce qu'en fait bon ils ont imaginé une intrigue en deux saisons la première saison elle est ce qu'elle est mais en fait la série elle se termine la saison 1 se termine sur un gros cliffhanger donc on ne naîtra jamais la fin quoi oui ça c'est génial la gueule putain non mais c'est surtout qu'en termes d'effets spéciaux tu te dis qu'effectivement en termes de budget ça fait super mal c'était une série qui était comment dire diffusée sur sci-fi non TNT je crois TNT aux Etats-Unis je crois mais je ne connaissais pas du tout elle est passée sur M6 ah vous oui oui c'était passée sur M6 et avant même sur MCM je me souviens c'est comme ça que j'ai découvert à l'époque mon dieu tu connaissais ça toi la série non attention c'est quand même bien de la merde mais alors entre deux clips pourris sur MCM je me souviens elle va regarder ça en fait c'est pas compliqué j'ai eu le câble en fait chez moi à Madone 99 et c'est au même moment que ça a été diffusé donc je sais pas à quelle heure c'était diffusé mais je sais que je sais que je les ai vus ces trucs oh mais la tête de Redon attends mais il y a des persos j'arrive même pas à savoir qui c'est oui mais je te rassure moi je te rassure moi non plus moi non plus mais encore maintenant t'as des personnages qu'ils ont été inventés de mémoire pour la série ah d'accord ah attend il y avait un truc tellement débile au début je pensais que la série en fait enfin je pensais que c'était une parodie ou je pensais qu'ils avaient pas les noms de tous les trucs parce qu'il y a un personnage je crois qu'il s'appelle Vorpax voilà c'est ça je peux encore regarder sur Wikipédia je me demandais qui c'était quoi mais c'est horrible il faut vraiment pas faire ça mais ce qu'il y a de meilleur c'est que ça se termine par un gros cliffhanger et en fait ben tu sauras jamais en fait pourquoi ça se termine et je sais même pas si c'est dispo en DVD mais par contre pourquoi la série elle a eu un succès aux Etats-Unis ah ça a marché ça ah bah je vais vous laisser deviner pourquoi euh les actrices comment ? les actrices c'était pas ça il n'y a pas eu un ça aurait pu ça aurait pu je sais pas il n'y a que 22 épisodes tu dis en général 22 épisodes en fait j'ai donné tout à l'heure une piste TNT c'était une chaîne du groupe Turner moi je connais cette chaîne parce que gros diffuseur de NBA bah en fait ils diffusaient un petit programme indépendant qui s'appelait WCW le monde des Nitro voilà pour ceux qui connaissent le catch des années 90 bon en fait de mémoire c'était diffusé ou avant ou après en fait Nitro donc Nitro qui faisait des coups débiles des coups comment dire il y avait absolument un monde de fous qui regardait ça à cette époque là en 98 et du coup voilà donc il y a eu du monde qui a regardé ce truc mais au fur et à mesure où Nitro a commencé à pu faire d'audience c'est un peu comme nous Culture Pub c'est ça ? printemps 99 comment ? nous c'est le même principe que chez nous avec Culture Pub c'était très connu pour ce qu'il y avait après en fait et toi tu parles moi je sais pas toi tu parles je ne reviens pas non non mais rien on continue monsieur Chaud donc ouais dès l'instant en 99 ça a commencé à ne plus très bien marcher bah en fait c'est normal que la série se termine sur un cliffhanger parce qu'en fait chez TNT ils ont été rachetés par AOL Time Warner je crois en 2000 et du coup bah à plus de budget à plus et oui il y en avait déjà pas beaucoup il y en avait déjà pas beaucoup ça c'est les séries ça puculait ce genre de séries comme ça enfin en 90 des trucs tout pourris mais c'est rigolo quand même il y a des moments que tu regardes en fait tu dis est-ce que je suis bourré ou c'est la série en fait qui est saoule et c'est non mais c'est vrai moi je me souviens je regardais ça à l'époque je me dis putain mais j'ai l'impression d'être défoncé à regarder ça mais c'est des bons moments quand même tu sais qu'il y a pire je sais pas si on peut dire pire mais tu sais qu'il y a une autre série la legacy là oui mais quoi la legacy web série sur le net bah il y a une autre série ça existe avec Marc Tachascos c'est la legacy c'est celle là c'est mieux ou c'est pire j'ai jamais vu mais moi ce qui m'avait tué à l'époque c'est que t'as Ed Boon dedans ah oui oui j'ai réussi à choper Ed Boon pour faire un présentateur t'as Casper Van Dien qui joue Johnny Cage Casper Van Dien c'est le film de Veroven avec les les bébettes Starship Troopers voilà oui je suis en train de me dire que ça me souvient de ça voilà je me souvienne de lui en Johnny Cage oui voilà et bah c'est la web série sur le net d'accord et quand tu vois qu'ils ont réussi à avoir Marc Dacascos Casper Van Dien Ed Boon mais mine de rien c'est populaire quand t'as le combat parce qu'il y en a pas beaucoup on en connait pas il y a quand même des séries télé comme ça tu vois alors les jeux sont populaires si t'as l'occasion regarde quand même attention te fais pas du mal regarde pas les gardiens du royaume qui dure 25 minutes c'est un OAV putain mais fait avec prends des gouttes arrête toi là arrête toi là non mais tout à l'heure tout à l'heure on parlait de petits budgets là c'est un budget négatif en fait tu vois ah oui je pense en fait ils ont fait le truc et USA Network leur a dit bah écoute t'es gentil mais tu nous donnes 100 balles les clés de ta voiture et ton slip et tu pars mais tu mais tu ne fermes pas la porte on va s'en charger mais il court court vite quand même parce que voilà t'as l'impression que c'est ça en fait et je l'ai regardé il y a quelques jours il y a quelques jours c'était terrible non mais quand tu te dis que la meilleure adaptation c'est le film de Paul W.S. Anderson c'est là qu'il y a un problème les gardiens du royaume j'ai pas voulu me regarder j'en ai parlé avec un pote parce qu'en fait j'ai testé Mortal Kombat 11 et je sais plus pourquoi j'ai fait une référence à ce truc de merde j'ai un pote en parlant avec un pote il m'a dit tu l'as ça j'ai dit ouais non mais t'inquiète je l'ai mais c'est top secret quoi et au bout d'un quart d'heure où j'ai commencé à teaser le truc il m'a dit non attends ça dure que 25 minutes vas-y mets-le quoi et bon j'ai regardé ça c'est des bons éclats de rire sans rire non mais c'est pas c'est pas très bien alors par contre je n'ai que le premier épisode de la série les gardiens du royaume je crois que c'est dispo qu'en VHS si tu trouves la VHS je suis même pas sûr qu'il y ait un DVD moi je l'ai en divisé oui non mais je non de toute façon le récupérer il me semble que ça doit être légèrement compliqué ouais enfin voilà les gardiens du royaume mais à choisir regardez le film et c'est tout et arrêtez vous là oui le premier film parce que les autres aussi c'est quoi destruction finale c'est ça on en avait déjà parlé oui effectivement il y a il y a un autre truc moi dont je voulais parler je sais pas si on a le temps oui vas-y c'était de c'était plus d'un phénomène général que d'un truc en particulier je vais comme ça donner des exemples c'est aussi tu parlais de Transmedia tout à l'heure Beyond alors déjà on pourrait parler de comment il s'appelait ce jeu là qui est sorti très très récemment Quantum Break existe ça ? oui c'est vrai oui 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 ou là c'était littéralement un jeu où on te disait l'histoire du jeu se sera racontée par une série qui était fournie avec le jeu bon oui mais Quantum Break c'est ceux qui ont ces remédies ces remédies il y a ce genre de truc mais il y a vraiment aussi des jeux avec une expérience Transmedia vraiment forte je vais penser par exemple à des jeux comme Mass Effect ou comme Halo ou ce genre de truc où tu as carrément des bouts de l'histoire qui sont racontés dans ces dans les romans j'ai un roman Halo ce qui à titre personnel me casse les couilles parce que t'es obligé de tout acheter pour suivre l'histoire parce que moi j'adore Halo les jeux vidéo et j'ai lu aucun bouquin aucun comics rien et dans Halo 5 tu débarques tu comprends le jeu alors tu peux comprendre totalement le jeu le début la fin sans avoir lu les bouquins par contre il va y avoir des éléments par exemple le fait que Master Chief il soit avec une équipe ce genre de truc où tu te dis mais ça correspond à rien de là où je me suis arrêté dans le 4 et c'est que Halo 5 il y avait une web série en plus en même temps et en plus une web série tu vois et le fait enfin moi je veux jouer à mon jeu vidéo Halo et moi j'aime pas lire des romans par exemple et ben je vais pas tout comprendre parce que tu pouvais quand même suivre la série télé Halo qui était pas mal moi j'ai bien aimé il y en a pas un sur Netflix d'ailleurs c'est Blue vs Red mais c'est autre chose c'est important ouais et enfin et il y a des jeux ouais ça se voit de plus en plus c'est de plus en plus la mode pour comprendre je parle pas que dans le jeu vidéo mais pour comprendre un livre il faudra regarder la série pour comprendre un jeu vidéo il faudra dire les bouquins ça fait vendre aussi tu multiplies les canaux les gens achètent ouais parce qu'après il y a quand je pense au nombre de personnes qui prêchent ouais mais il faut lire l'intégralité des romans Witcher pour comprendre l'univers oui mais je suis pas d'accord je les ai lus non mais voilà mais il n'y a pas il n'y a pas de monde The Witcher est un bon exemple de de prolongement de l'histoire via les romans qui ont très bien marché et que les gens là sont non mais en plus dans le 1 dans le 2 et dans le 3 ils t'expliquent suffisamment de choses qui sont dans les livres pour que tu ne se sentes pas perdu moi honnêtement j'ai pas lu les bouquins j'ai fait que le 1 et le 2 pour l'instant c'est pas une question que ce soit obligatoire je parle juste du fait que ce soit un prolongement et que c'est un prolongement qui est bien perçu pour Witcher oui c'est qualitatif apparemment c'est bien fait les gens oui mais t'as pas besoin en fait t'as pas besoin d'avoir lu les romans pour comprendre on te pose les enjeux t'as les enjeux dans le jeu et c'est suffisamment expliqué pour pas que tu sois perdu je vais dire un truc attention j'ai lu les romans et j'aime les romans et j'aime les jeux aussi attention c'est la vie la vie qui va faire débat mais The Witcher de toute façon c'est vraiment c'est l'univers et l'histoire qui tiennent le jeu le 1 et le 2 gameplay j'ai commencé à jouer au premier le problème c'est qu'on peut pas jouer à la manette et clavier souris moi j'y arrive pas donc c'était très compliqué pour moi ouais enfin t'appuies le 2 j'essaie de le récupérer sur Xbox 360 t'as pas trop cher parce que le 3 j'ai surkiffé le 3 le 3 j'ai surkiffé il fait partie de top 3 des jeux préférés ouais c'est une anecdote sur le 3 mais je vous le dirai hors antenne chers amis parce que c'est très 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 étrange t'as vu il me reste le 3 à faire effectivement mais j'ai hâte parce que les DLC du 3 sont fabuleux mais j'ai hâte parce que l'univers tiens enfin j'aime bien j'aime bien cet univers en fait déjà j'aime bien le fait que rien n'est manichéen dans The Witcher mais genre rien tu vas jamais finir une quête en te disant ouais là je l'ai faite à la version gentille tu vas toujours te dire putain merde quoi que tu choisis ça finit tout le temps en eau de boudin et c'est épouvantable et c'est le premier jeu dans lequel les quêtes secondaires ont tout un lien direct avec ton histoire ah ouais ouais fermons il n'y en a pas une seule qui est vraiment une quête pour une quête va faire ci il y a toujours quelque chose qui a un rapport de près ou de loin et ça va t'expliquer des trucs et ça j'ai trouvé ça en termes d'écriture fabuleux parce que le jeu il est long il y a tellement de choses à faire voilà mais c'est juste oui ça pour dire qu'il y a quelques années on avait peur du plombier polonais mais il fallait avoir peur du concepteur de jeux vidéo polonais ouais voilà on n'a rien vu venir voilà voilà cela dit ils mettent la barre très très haut avec leur production récente si j'ai bien compris vraiment The Witcher 3 ça fait partie des jeux je l'ai j'ai hâte de le faire parce que les deux premiers comme j'ai dit l'hiver et la narration j'adore le gameplay je sais pas ce qui c'est Hybrinator j'espère que tu attends avec impatience la série Netflix Witcher avec Henry Cavill mais moi j'ai hâte de voir à quoi faire moi non moi oui parce que c'est une adaptation des romans pas des jeux ah non mais tu sais moi je suis un vieux con il y a beaucoup de choses en termes d'adaptation des trucs que j'ai pas envie de regarder je vais pas dire que c'est nul mais je me suis déjà fait mon truc à moi j'ai déjà mon imaginaire tu sais quand je lis et tout et la majorité du temps quand je regarde une série ça me ruine tout c'est ce qui s'est passé avec Game of Thrones j'ai commencé à regarder la série j'ai fait ouais mais non parlant d'adaptation j'ai vu en série Netflix tu les as vu les Castlevania j'ai vu la première saison j'ai trouvé ça correct et je me suis dit ce sont des américains qui adaptent un truc japonais et ça se voit ouais par contre la deuxième saison c'est mieux mais genre c'est ce qui m'a gêné moi mais ça me semblait être une réalisation japonaise le sans grave non en fait et les scénarios c'est totalement américain et ça se voit parce que entre les grossièretés mais vraiment et le sang gratuit je te dis qu'effectivement ouais c'est mais on garde l'histoire du jeu lequel en plus c'est à l'où il y a le car c'est le même Quest je crois mais ils ont fait ils ont fait des ah oui c'est Simon's Quest oui t'as raison ils ont raccroché des wagons on va dire ils ont introduit des persos qui ne devraient pas être là ils ont essayé de faire un truc cohérent ça suit pas exactement les jeux mais après ça reste une adapte elles sont correctes la première saison je peux pas dire c'est de la merde c'est juste que ça se voit que c'est fait par des américains et écrit par des américains Simon's Quest ah ouais que j'aime tellement bon faudra que je regarde effectivement la deuxième saison parce que j'ai pas encore t'en ai petit mot pour conclure ce podcast je voulais juste dire un truc sur la scène de Castlevania parce que personne la musique je connais pas le personnage en lui-même mais la musique est faite par Trévor Maurice avec Philippe ça fait un nom très Castomania de base en fait je trouve oui effectivement ah oui t'as raison Trévor Maurice c'était pas Maurice quelque chose il y a eu un Maurice dans l'épisode Megarive et il y a un Trévor aussi Trévor Bellemont Trévor Bellemont d'ailleurs c'est le c'est le héros de la série et je trouvais ça marrant en fait et après on se fout de Nintendo quand ils embauchent un gars qui s'appelle Bowser mais oui c'est vrai ils ont Mario ou SAV enfin bref ah oui Brinator parle du news c'est vrai que la maison de disques enfin Iron Maiden attaque le jeu Iron Maiden oui mais alors je te jure moi la première fois que j'ai entendu parler de ce jeu je me suis dit eux ils cherchent la merde ils l'ont trouvé ils l'ont trouvé attention attention j'espère que ACDC ne va pas attaquer ACDC le groupe de Pascal Vincent non je pense pardon désolé non mais il y avait enfin c'était fait exprès Iron Maiden tu le voyais que c'était fait exprès que ça se rattache au groupe Iron Maiden par pas mal de points mais bon ouais après donc oui je voulais conclure sur les adaptations puisque donc en 2019 pour l'instant on arrive à avoir une espèce de best of tout ce dont on a parlé en deuxième émission c'est le meilleur et le pire avec pour l'instant le meilleur représenté par détective Pikachu oui et le pire par la tentative de Sonic ah oui ah oui encore que je garde espoir encore ils vont refaire donc on va voir j'attends de voir même si voilà mais techniquement le film n'était pas sorti ça se trouve Sonic aurait été dégueulasse mais le film aurait pu être intéressant c'est pas je sais pas ouais puis moi je maintiens que Jim Carrey il a l'air assez crédible il faut voir franchement ah quand il est en mode entre guillemets vrai robotnik là à la fin ah ouais moi j'ai kiffé moi on échappe quand même pas au syndrome dont on a parlé déjà plusieurs fois dans cette émission quand les japonais adaptent un truc japonais voilà et quand les américains adaptent un truc japonais ben on se dit ah ouais c'est vrai et là tout de suite je pense à Death Note mais c'est mais bon non mais tu peux penser à Death Note tu peux penser à plein de trucs après je pense qu'il y a des trucs qui s'en sortent beaucoup Ghost in the Shell techniquement le film est bon c'est juste qu'ils ont ils ont coupé pensé que le public américain et occidental était trop con pour comprendre et le film est pas mal en plus ouais ouais mais c'est un au delà de l'esthétique en plus il est pas idiot non plus le film ouais il est sympa ils ont sucé la moelle du manga et de l'anime parce qu'ils se sont dit les gens sont trop con pour comprendre ce que je trouve dommage moi je considère justement que les gens si tu veux qu'ils comprennent il faut leur donner aussi quelque chose vas-y Moët non j'allais dire ouais c'est un bon film enfin c'est un film correct mais un film américain j'ai pas passé un mauvais moment moi sur ce Ghost in the Shell mais j'ai pas je peux pas juger j'ai pas vu Gum donc je sais pas mais Gum après les avis ils sont hyper partagés et bah Gum moi j'ai trouvé ça très bien alors qu'il y en a qui trouve ça dégueulasse et que c'est une insulte et c'était pas gagné parce que j'ai adoré le manga que j'avais lu très récemment donc il était très frais dans ma tête en plus donc euh ah ouais tu découvrais ? ouais 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 je l'ai découvert avec l'édition à nouvelle là de Glena machin ah ouais ouais elle est super bien moi j'ai Last Order il faut que je continue et oui d'ailleurs je suis sur les Last Order mais ouais ouais et bah Gum moi j'ai trouvé ça pas mal et en plus les effets spéciaux sont stylés bon après tu sais James Cameron Rodriguez tu sais qu'en effet spéciaux ah bah ouais t'es allé en avoir pour ton argent il y a que quoi faire après je peux pas juger j'ai pas vu le film je le verrai peut-être un jour puis le casting le casting est assez réussi le casting m'a fait halluciner en fait enfin et Galli elle doit être bien ouais c'est très bizarre faut s'adapter à ses gros yeux là mais ça ça se fait bien et le casting il m'a fait halluciner parce que quand on voit Vector qui apparaît tu fais oh wow mais c'est lui enfin tu sais tu vois le mec oh putain c'est lui Christopher Waltz à partir de là tu sais que et j'avais très peur de Waltz dans le choix de Hido et en fait non il le fait très bien donc bah mais toi Beyond quoi qui est un grand fan alors moi je n'ai vu pour l'instant ni Gun ni Detective Pikachu mais c'est sur ma liste le truc à voir et non alors pour la petite histoire moi j'ai un problème avec le cinéma je fais partie alors insultez moi sur Twitter n'hésitez pas de ces gens à qui ça casse les couilles de payer une place de cinéma et d'être emmerdé pendant toute la séance donc j'ai tendance à aimer ah tu n'es pas Edouard Berne j'ai tendance à aimer mon petit cinéma de mon petit de mon petit village où c'est relativement calme et il se trouve qu'ils n'ont pas tous les films et qu'ils n'ont pas eu Gun donc sur le coup je ne l'ai malheureusement pas vu enfin Alita Battle Angel pas Gun mais il me tarde de toute façon je me fournirai le Blu-ray dès que ça sortira histoire de voir ça puisque j'aime beaucoup Robert Rodriguez comme je l'ai déjà dit j'adore Planète Terreur et par contre pour Détective Pikachu je veux juste tempérer un peu c'est un bon film enfin c'est un film Pokémon quoi non plus il ne faut pas non plus déconner c'est c'est tout public c'est sympa mais ce n'est pas non plus un film qui aura au Panthéon des films par contre par contre le Pikachu il est stylé de ouf quoi un truc de ouf en termes de créatures numériques je n'ai pas pris autant de plaisir avant une créature numérique depuis la dernière théologie Planète des Singes quoi mais tu résumes tu résumes tout là bon évidemment que ça n'a pas pour but cette adaptation de Révolution ou quoi que ce soit mais ce qu'on retient de Détective Pikachu c'est que le Pikachu il est trop bien et ce qu'on retient de ce qu'on a vu de Sonic pour l'instant c'est que le Sonic il est à côté de la plaque dégueulasse et c'est ça quand même qui est fort enfin c'est juste waouh quoi donc on verra on verra dit bien on aura l'occasion peut-être de reparler à nouveau d'autres adaptations mais si vous le voulez bien on va finir le podcast on va rapidement on ne va pas parler 55 ans par des jeux dont je souhaitais vous parler ça vous va tout ce que je parle de jeux maintenant mais avec le fait qu'on est terminé que ce soit 23h05 c'est bon ça me va moi je suis encore debout moi j'ai perdu moi l'assistante si tu m'entends ricaner je viens de retomber je veux chercher un truc à mettre dans le chat je suis retombé sur un truc qui n'a rien à voir je vous donnerai un rapport en antenne près de 15 ans après je suis encore traumatisé ça me fait encore rire et je vous donnerai après ok et une adaptation comment je peux trouver ça ok et donc moi je voulais vous parler alors non pas d'un jeu ce soir mais je vais vous faire un petit bigou comme les malabars ah j'ai cru que tu allais dire comme bref non c'est bon lorsqu'on parle de de tactical RPG alors les personnes dans ce podcast vont pouvoir parler de différents jeux avec lesquels ils ont ils ont connu le genre après on va parler de Shining Force oh oui Shining Force voilà moi toi tu veux me parler je ne sais pas peut-être de Final Fantasy Tactics Advance un truc comme ça ouais le seul que j'ai fait et qui m'a fait comprendre que ce n'était pas pour moi toi BuzzDick tu as commencé par quoi FFT et toi pareil d'accord que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs je vais leur donner une chance à FFT j'ai acheté la version PSP alors Supergorette nous dit North and South sur c'est vrai que c'est un tactical ouais effectivement donc Supergorette a raison c'était North et Sud et c'était sur Amiga en allant jouer chez un cousin mais oui Advanced Wars non en fait je suis en train de me dire c'est Advanced Wars le premier mois si on considère North et Swiss comme tactical bah ouais mais pour moi aussi c'est North et Sud c'était les tuniques bleues les tuniques bleues ouais c'est ça et bien moi c'est aucun de tous ces jeux là et je vais dire je voulais parler des deux avec lesquels j'ai commencé parce que les deux avec lesquels j'ai découvert le tactical mais c'est aucun de tous les titres que vous avez cité le premier tactical RPG je l'ai acheté sur ma Sega Saturn à l'époque et c'est un jeu qui est sorti en Europe sous le nom de Mysteria The Homes of War ah bah oui je l'avais oublié mais j'aime quoi donc Mysteria qu'est-ce que c'est c'est un jeu déjà qui est sorti au Japon souvent dans Rig Lord Saga ah bah je sais ce que c'est et qui est donc bah littéralement le premier tactical RPG sorti sur le support Sega Saturn c'est alors comment comment expliquer qu'est-ce qui est bien dans Rig Lord Saga c'est un Shining Force en fait c'est un jeu est entièrement en 3D on peut le voir on a une vue aérienne une vue horizontale et une vue à la première personne avec les yeux du personnage on joue comme on veut c'est rigolo oui je me souviens de la vue FPS c'est Ashton qui y avait joué je crois ah je vois maintenant la boîte oui d'accord oui je vois le jeu maintenant alors le design des personnages rappelle un autre jeu dont j'ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps qui est le fameux Shining comment il s'appelle The Oliar c'est ça voilà avec cette espèce de 3D modélisé comme ça qui est assez proche d'un point de vue design alors le jeu n'est pas tombé par terre d'un point de vue de la réalisation mais le jeu est extrêmement solide d'un point de vue gameplay c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités vous allez incarner beaucoup de personnages différents ou contrairement Shining Force par exemple vous allez avoir beaucoup plus de possibilités attaques puisque le fait d'utiliser des attaques va vous en faire gagner de nouvelles au fur et à mesure du jeu et vous allez devoir sélectionner en fait il y a des sous menus il y a 3 fenêtres de 3 attaques où c'est vous même qui allez faire les raccourcis vers les attaques que vous allez utiliser le plus souvent c'est un tactical alors il n'y a pas grand chose à dire au niveau gameplay il n'y a pas de surprise particulière c'est un tactical tout ce qu'il y a de plus classique mais le jeu est intéressant a de très bonnes mises en situation et des batailles qui sont vraiment intéressantes des fois un peu longues c'est le principe du tactical les parties quand on fait une en général on a un petit moment le seul inconvénient du jeu qui est quand même assez lourd je le dis c'est qu'il est entièrement en anglais et quand je dis entièrement en anglais outre le fait qu'évidemment il y a l'histoire du menu et toutes sortes de choses donc je le dis vous avez un menu dans lequel vous pouvez sélectionner des raccourcis pour les attaques et les raccourcis des attaques sont désignés par des successions de consonnes qui sont des raccourcis du nom de l'attaque complète ça peut rapidement devenir assez chaotique pour quelqu'un qui vraiment ne maîtrise pas du tout l'anglais c'est le seul c'est vraiment un jeu il n'a jamais été traduit d'aucune manière que ce soit en français même pas de fan trad je n'ai jamais entendu parler de ça vu qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli le jeu a connu une suite au japon Regland Saga 2 qui n'est jamais sorti en dehors du japon et le jeu a une dernière particularité particulière dont je tiens absolument à parler parce que je crois que le cas est unique c'est un jeu qui est sorti sous deux nombres différents aux Etats-Unis donc pour égayer vos soirées entre amis vous pouvez dire que le jeu est sorti sous le nom de Mysteria The Realms of Lore aux Etats-Unis et qu'il est ressorti ensuite sous le titre Blazing Heroes donc le jeu existe avec deux boîtes différentes ah ouais c'est vrai c'est le même jeu c'est ressorti à combien de temps d'intervalle ? alors attends est-ce que j'ai les dates les dates c'est 95-96 l'année suivante c'est genre parce que l'éditeur avait oublié qu'il avait adapté ça chez eux aux Etats-Unis c'est ça je ne comprends pas ah mais je ne sais même pas je n'ai même pas d'explication de pourquoi il y a deux nombres différents d'accord aux Etats-Unis genre aux Etats-Unis voilà alors je peux confirmer bien parce que moi je connais le jeu je l'ai eu sur Saturne avec Mysteria c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est extrêmement proche effectivement d'un Shining Force dans le gameplay c'était la même équipe c'était la même équipe ou pas ? non absolument pas non je croyais que c'était les mêmes non c'était une équipe de Sega qui s'appelle des micro-cabines qui a fait quasiment aucun jeu vraiment connu en Europe ils ont édité un jeu obscur dont le titre me fait tenir sur 3DO qui s'appelle Lucien's Quest oui c'est un RPG je crois que c'est toi qui en avais parlé une fois non ? peut-être mais oui je connais ils ont fait ils ont fait un jeu méga CD qui est jamais sorti en dehors du Japon des jeux Game Gear qui sont jamais sortis en dehors du Japon et les autres jeux Saturne qu'ils ont fait Princess Maker Sword and Sorcery Finalist Noon ne sont jamais sortis du Japon et les jeux Dreamcast après qu'ils ont fait pareil ils ne sont jamais sortis du Japon donc ça c'est réglé moi je me rappelle d'un personnage c'est marrant parce que j'arrive partout si c'était bien ça on avait une espèce de corbeau corbeau ninja de toute façon dans les jeux japonais le corbeau c'est toujours un ninja il n'y a pas ça mais j'aimais bien jouer avec celui-ci tu dirigeais quand même beaucoup moins d'unités sur la carpe qu'un Shining Force d'accord oui mais chaque personnage était plus complexe c'était plus compliqué de connaître c'est ça t'avais plus de comme tu disais il y avait un gap beaucoup plus riche c'est vrai mais justement par le fait qu'il y ait moins d'unités sur la carte et le jeu il n'est pas extrêmement dur mais il n'est pas facile facile je mets juste rapidement le lien vers une vidéo YouTube d'un des derniers jeux qu'a fait la société micro cabine sur Dreamcast qui s'appelle Tacono Marine qui vaut le coup voilà et donc juste rapidement le second jeu dont je voulais parler par lequel j'ai découvert le tactical RPG qui a eu lieu l'année suivante c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation et également sur Saturne au Japon ça on le sait moins qui est un jeu de Konami et là tout le monde sait de quoi je parle Vandal Hearts le premier Vandal Hearts bah ouais ça là tout le monde l'appelle non je connais pas si tu connais tu le sais pas Vandal Hearts c'est déjà un jeu qui était traduit en français à l'époque alors mal traduit mais peu importe il était traduit bah il y en a eu quelques-uns comme ça traduit on a eu Legend of Cartier qui m'a valu moi un de mes premiers fourrir à l'époque en tant que traduction avec dès le début il y a un des personnages du jeu qui va s'adresser aux ennemis et qui va leur dire mais quel enfer faites-vous ici ? c'est comme dans le jeu c'est comme dans le rock'n'roll et attendez parce que plus récemment dans The Witcher 2 justement tu as une quête annexe qui est traduite dans ce même genre là alors attends c'était un score à régler je crois et le score tout settle ouais et le nom de la quête n'avait rien à voir avec la quête du coup c'est plus une expression qui veut dire régler indifférent je crois oui c'est ça c'est ça l'idée c'est en fait le problème c'est que Vandal Arts quand t'as ce genre de choses qui interviennent dans les 5 premières minutes de jeu tu te dis ça va être long tu vas passer un bon moment cela dit donc Vandal Arts il est différent bon déjà la réalisation est tout à fait correct les persos sont plutôt attachants l'histoire c'était un score à obtenir excusez moi un score à obtenir un score tout settle les persos sont peut-être plus attachants que ceux de Mystaria l'image l'histoire est peut-être mieux racontée que celle de Mystaria et surtout l'avantage principal pour moi de Vandal Arts c'est que finalement si vous n'êtes pas habitué au tactical RPG c'est un très bon tactical pour commencer parce que la difficulté est relativement aborde elle est vraiment je ne sais pas ce que vous en pensez je trouve que la version est abordable moi par contre j'étais pas super fan bizarrement de la DA je préférais celle d'Amystaria moi non plus mais parce que j'ai eu le malheur de jouer après FFT ah bah oui forcément moi j'avais pas eu accès à Final Fantasy Tactics à l'époque c'est ça quoi ça reste un bon jeu ça reste un bon jeu c'était le défaut du jeu moi la DA du Vandal Arts tu vois mais bon et alors Vandal Arts a connu également une suite Vandal Arts 2 qui est sorti chez nous mais qui n'est pas à la hauteur du premier qui est beaucoup moins intéressant et donc ça pour dire voilà j'avais envie de reparler donc de Mystaria sur Saturne et de Vandal Arts sur PS1 et Saturne puisqu'on le sait moins mais il est vraiment sorti sur Saturne au Japon oui 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 j'ai pas vu d'ailleurs la version Saturne j'imagine comment elle doit tourner sachant que c'est un port de la version PS1 j'ai un petit peu peur et sachant que c'est un jeu Konami et que donc Castlevania Symphony of the Night voilà donc je n'ai pas envie de savoir mais en tout cas voilà c'est deux jeux qui m'ont marqué et qui m'ont pas fait aimer à la folie des tactical mais qui m'ont permis de découvrir des jeux plus tard comme Shining Force 3 au hasard ah bah là par contre on arrive dans le haut de gamme mais juste pour dire que Vandal Arts il y a eu un épisode en 2010 encore ah bon ? oui Vandal Arts Flames of Judgment sur Xbox 360 et sur PS3 ah il est sorti celui-là d'accord je savais même pas voilà ok ah oui c'est un prologue d'accord ok ah oui j'avais zappé complet moi j'avais joué au premier à l'époque je pense que tout le monde a zappé en fait bah oui parce que lui il a pris encore une DA encore différente qui est presque un peu cartoon et du coup autant je te disais que j'aimais pas j'étais pas super fan de la DA du premier mais elle était réaliste quoi alors que là le côté un peu Warcraft moi j'ai trouvé ça vraiment étrange du coup voilà au niveau au niveau collection puisque on s'appelle le guide du collectionnaire le premier Vandal Arts vous allez pouvoir le trouver en tour d'une quarantaine d'euros en français voilà 40-50 euros il est trouvable Mystarian Mystarian ça va être beaucoup plus variable et il fait malheureusement partie de ces jeux Saturne qui ont tendance à faire comme la petite bête monter 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 on peut encore arriver à en trouver dans les 40-50 euros malheureusement on commence maintenant à le trouver beaucoup autour de 70 euros ce qui me fait rigoler pour un jeu qui valait 20 balles il n'y a pas si longtemps que ça il y a très peu de temps parce que il y a 2-3 ans j'étais à ce prix là aujourd'hui pour 20 euros tel manuel voilà et Mystaria fait partie de ces jeux oui que j'ai vu sortir de nulle part sur Saturne et commencer aussi à monter en mode attendez c'est le problème de la Saturne les jeux qui montent malheureusement oui c'est vrai c'est possible que la Saturne tout le monde s'en vend une console qu'il faut collectionner oui Gorette tu parles donc d'un Iron Storm un tactical enfin moi je ne suis pas très je pense que PLM plus c'est tactical que moi par exemple ah oui moi mais vraiment c'était des coups de coeur moi à l'époque les tactical tu citais les Shining Force mais j'ai enchaîné après avec des Front Mission 3 comme ça on aura coché les Front Mission 3 qui est le meilleur jeu de l'univers jeu le meilleur jeu de l'univers non grand jeu oui et les Shining Force j'aime beaucoup et sachez que j'ai un exemple et surtout les premiers jeux qui ont pourtant inspiré Shining Force mais on les a eus très tard c'est les Fire Emblem on les a eus assez tard oui c'est vrai que Fire Emblem en France sur Game Boy Advance tout comme il y a eu les Advance Wars parce que les Advance Wars ont commencé sur NES aussi à l'époque sur Famicom c'est des jeux très très vieux très anciens et imaginez par exemple que j'ai la version US de Hogger Battle sur Super Nintendo et que j'ai jamais pris le temps d'y jouer parce qu'il y a une hérésie et puis maintenant c'est les disques et c'est tout ça gros sujet gros sujet c'est nul les tactical bon sur le coup voilà on va pouvoir laisser notre public remercier tous les gens qui ont été là participer sur le chat je vais faire un point d'interrogation un point d'exclamation non je m'en souviens c'est fou je ne m'en souviendrai jamais de la commande je vous encourage à venir sur le Discord Moa va taper la commande tout de suite oui tu vas me dire c'est un truc facile voilà collection et j'allais dire Moa ne te trompe pas de raccourci ne te trompe pas de Macron ça aurait été dommage et donc sur le coup n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur le Discord en écrit ou en vocal vous êtes les bienvenus et ou même par exemple on va on va pouvoir vous quitter on se reverra dans quelques temps donc dans deux semaines on fera la troisième partie des adaptations de vidéo non 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 on fera autre chose je le dis là ne le prenez pas pour un agent content la semaine prochaine enfin ce week-end là et tout commence le 3 et tout si on a des choses intéressantes à dire on fera peut-être une émission jeudi prochain si on n'a rien à dire on se retrouve dans deux semaines voilà on fait comme ça ou pas on va voir voilà si on fait si on fait un petit un petit truc parler de ce qui s'est passé à le 3 moi je pense en vrai je pense qu'on aura des trucs à dire notamment avec ce qu'on a dit sur Square Enix au début d'émission je pense qu'on aura peut-être mais bon on verra on va à la limite en parler en antenne et puis on voit on voit mais en tout cas c'est sûr enfin c'est sûr on a un autre sujet déjà prévu donc le prochain podcast ne sera pas dans trois mois c'est promis normalement et ce sera avant d'essayer les Q je m'engage officiellement ah oula il prend des risques là par contre t'avances trop ok bon sur le coup pouce bleu petite cloche et et non cette vidéo n'est pas sponsorisée par un vendeur de casques gamer ni de vente d'applications mobiles ni d'ordre VPN non plus sachez-le puisque vous n'avez pas besoin de passer par un VPN pour écouter notre podcast ce n'est pas sale voilà merci les gens et les bisous au revoir au revoir et toi tu pus